Avant de commencer la vidéo, il est important de dire que je vais grandement spoiler Outer Wild. Je vous recommande grandement d'y jouer et de participer à cette grande expérience. Si vous n'avez pas les moyens de jouer à Outer Wild, la vidéo de Secret Review est très largement suffisante. Merci à vous et bonne vidéo ! Outer Wild est un jeu vidéo sorti en 2019, développé par Mobius Digital. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'exploration à la première personne. Grâce à un vaisseau spatial, vous explorez un système solaire en constante évolution, ainsi qu'un espace rempli de secrets et ses mystères. Je parle de jeux vidéo, mais c'est tellement impactant que mon entourage qualifie bien plus Outer Wild comme étant une expérience plutôt qu'un simple jeu. Salut Wolfie ! Comment décrirais-tu l'atmosphère et l'ambiance d'Outer Wild ? Très honnêtement, elle est pesante. Elle est pesante mais en même temps elle est ouverte en fait. C'est ce côté en fait avoir... pas savoir quoi faire, mais en même temps avoir la possibilité de faire tout et n'importe quoi. C'est agréable parce que littéralement, tu peux prendre ton vaisseau et aller d'une planète à l'autre et puis voilà, t'en as rien à faire en fait. C'est libre. En soi honnêtement, je pense Outer Wild, c'est plus une expérience qu'un jeu vidéo. Le jeu se démarque par son atmosphère immersif, sa narration et son gameplay axés sur l'exploration et la résolution des lignes. Ce qui fait la force de ce jeu est surtout la capacité à vous faire réfléchir. Ce n'est pas le type du jeu où on acquiert des levels pour s'approcher du boss final. C'est un jeu où avec les bonnes pièces du puzzle, vous pouvez faire la fin dès votre première partie. Mais je vous rassure, c'est quasiment impossible de le faire. Dans ce jeu, vous incarnez un astronaute originaire d'une planète nommée Atrebois et vous serez confronté au passé d'un autre peuple afin de frayer votre chemin devant le grand mystère de votre système solaire. Qu'est-ce que ce mystère ? En plein milieu d'une exploration, ou pendant une lecture d'un texte perdu, il est possible qu'au détour d'un regard, vous ayez vu votre soleil exploser et emportez tout votre système ainsi que vous-même. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Cependant, une vision arrive au même moment et vous transforme. 22 minutes en arrière. Seulement, vous semblez être le seul à vous souvenir avoir vu votre soleil exploser. Pourquoi vous ? Pourquoi cette vision ? Pourquoi 22 minutes exactement ? Pourquoi le soleil explose ? Et encore plus de questions trouveront toujours plus de réponses à travers ce système solaire. Je ne vais pas forcément y répondre en détail dans cette vidéo, The Great Review l'a déjà fait, mais voilà l'esprit qu'offre Outer Wild. Ce dont je veux vous parler, c'est des espèces peuplant ce système solaire, leur histoire et leur timeline. Vous, jeune astronaute né sur Atrebois, vous faites partie de l'espèce des Atriens, un peuple amphibie possédant la peau bleue et quatre yeux. Et autrefois dans votre système solaire, il y avait les Nomaï, un peuple avec de la fourrure au lieu de la peau, trois yeux et une connaissance astronomique. Il y a aussi un autre peuple, oublié dans les tréfonds des ténèbres, mais celui-ci, je ne peux pas le présenter pour le moment. Et les trois espèces ont quelque chose en commun, leur bataille autour de l'œil de l'univers, quelque chose qui est plus vieux que l'univers lui-même. Salut à tous, c'est Locke, et bienvenue dans cette vidéo sur Outer Wild. Contrairement à une frise chronologique normale, je ne vais pas partir du point le plus vieux vers le plus récent, mais l'inverse. On va commencer par les Atriens, et remonter jusqu'au plus ancien peuple à être venu dans le système solaire. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le peuple des Atriens du coup ? Aimer le peuple des Atriens, c'est compliqué de les aimer, parce que malheureusement, eux, on n'a pas beaucoup de passé. Mais qu'est-ce qui m'a fait aimer, eux en particulier, c'est leur soif de découverte. Ils ont récupéré ce qu'ils ont trouvé de nos mailles, donc les restes, le système pour rappeler le petit gator, etc. Il y a plein de choses, en fait. Ça se montre que c'est vraiment la toute dernière rate qu'il y a dans l'univers, et qui récupère tout ce qui a été légué. La première chose que l'on fait dans Outer Wild, c'est faire connaissance avec soi-même. Découvrir notre peuple, découvrir nos amis. Et c'est Ardoise, notre meilleur ami qui est devant nous, alors qu'on se réveille de notre nuit à la belle étoile. Nous sommes des Atriens, un peuple vivant avec des moyens primitifs pour survivre. Tellement primitif, que notre piste de décollage de fusée est faite en bois. Ce qui est propice à des incendies. Malgré le fait d'avoir des méthodes primitives, ce peuple utilise la technologie laissée par un plus vieux peuple encore, afin d'avoir quelque chose comme des vaisseaux spatiales, des ascenseurs et un traducteur, l'objet le plus important du jeu. On apprend même que le PC de notre vaisseau a été taillé avec de la pierre provenant d'une statue de cet ancien peuple. Lorsqu'on se balade pour la première fois dans ce village, on y voit son peuple. On y découvre un lieu chaleureux, une ambiance assez rustique, bien qu'agréable. La dame du village nous raconte que chaque atrien du programme Odyssée joue d'un instrument, comme le ferait un orchestre. Et chaque atrien parle de ce programme Odyssée, un programme visant à étudier notre système solaire. C'est ce qui fait la fierté de ce peuple. A travers leur dialogue, on fait la connaissance de tous les atriens à faire partie du programme Odyssée. Le premier à avoir été dans l'espace, Feldpass, qui était aux commandes de la première fusée dont il reste les vestiges, c'est-à-dire juste ce siège en fait. Et on fait la connaissance de tous les autres, qui ont des personnalités propres à eux. Chale, le studieux. Riebeck, le peureux. Gabbro, le paresseux. Esker, le solitaire malgré lui. Actuellement, aucun de ces membres du programme n'est sur Atrebois. Les atriens ne comprennent pas grand-chose de l'espace qui les entoure. Et c'est bien normal. Ils ne sont pas nés avec un savoir immense. Ils ne sont pas nés avec de la technologie. Ils n'ont pas l'air si développé que ça après tout. Ils viennent tout juste de découvrir l'alcool. C'est la détermination répétée de cette espèce à faire des tests sur tout ce qui les entoure qui les a fait se développer. C'est ce que témoigne la première fusée Atrien à avoir été dans l'espace. Il y a aussi cette matière fantôme. Et je ne veux pas savoir qui est l'Atrien qui a fixé cette barrière pour protéger les autres. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté se trouve de la matière fantôme. Une matière tellement corrosive qu'elle peut désintégrer le caillou que ce gosse balance. Imaginez ce qui se passerait si on se retrouvait dedans. Tectit a testé pour nous et apparemment il aurait perdu un pied. Bref, le programme Odyssée attend une nouvelle recrue. Et il s'agit de nous. Et grâce à une avancée technologique majeure, ce qui signifie avoir trouvé des pièces technologiques de l'ancien peuple nommé le peuple Nomaï, décidément, les Atrien semblent vraiment découvrir ce que les Nomaï ont pu laisser derrière eux. Et après avoir réussi à les imbriquer dans quelque chose, les Atrien ont pu créer un traducteur pour lire ces runes qui reposent dans le musée d'Atrebois. Il s'agit en fait d'un texte écrit par les Nomaï. Et c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler d'eux, loin de là. Il y a encore plein de connexions Nomaï-Atrien à découvrir. En prenant en main les commandes du vaisseau qui vient de nous être attribuées, on peut aller partout dans l'espace. Mais ce qui va nous intéresser ici est notre planète Atrebois, ainsi que sa lune. Car les réponses à notre existence sont sûrement cachées sur la planète de laquelle on est originaire. Elle leur capte sur la première anomalie d'Atrebois. Et la première chose sur laquelle je suis tombé est cette tour radio créée par les Atriens comme le témoigne cette gestion du bois. Et étant donné qu'à part les vaisseaux, les Atriens n'ont créé aucun véhicule, ils ne sont pas assez développés pour en être capables. Cela explique la couchette posée sur place. Car venir ici et s'occuper de la station radio est un voyage de plusieurs jours. A l'intérieur de la station radio, des photos du système solaire sont accrochées au mur. Avec au milieu de la pièce un enregistrement, sûrement enregistré par Chael. Qui a enfin pu prendre des photos en couleur. Parce que c'est tout nouveau la couleur sur les appareils photos chez les Atriens. Et Chael est fou de joie de découvrir les photos des planètes en couleur. Il les observe tous. Mais un détail lui fait tiquer. Il y a quelque chose qui cloche avec une des photos. Il a donc envoyé Gabro vérifier si le satellite n'avait pas une erreur. Et on reviendra là-dessus beaucoup plus tard dans la vidéo. Mon autre découverte sur ma propre planète est celle d'une anomalie présente depuis peu sur Atrebois. Un Atrien est déjà sur place et nous dit que c'est lui qui a vu cette chose s'écraser. Ce qui doit être vrai étant donné qu'il y a encore de la fumée qui s'échappe de cette chose. Comme si elle venait d'atterrir. Cette anomalie semble être une graine mais pas originaire d'Atrebois. Elle grossit avec une forme étrange. La théorie est qu'elle vient de son bronze. Une planète qui était glaciaire jusqu'au jour où une graine s'est retrouvée à l'intérieur et a éclos. Ce qui a fait exploser la planète de l'intérieur pour donner son bronze. Une planète, si on peut appeler ça comme ça, qui ressemble juste à un trou au milieu de ronces et une fois à l'intérieur c'est comme si on était attrapé par une autre dimension où il y a un épais brouillard. Aucune gravité. Et surtout, le fait que c'est beaucoup plus grand à l'intérieur et que d'autres graines de son bronze est présente dans son bronze. Ce qui nous dirige vers d'autres dimensions qui sont toujours plus grandes à l'intérieur. Donc cette graine s'est retrouvée sur notre planète et la menace de devenir une nouvelle son bronze un jour. Pour vérifier notre théorie, il suffit de lancer notre guetteur dans la graine. Et ça vérifie tout de suite notre hypothèse. La graine semble amener à quelque chose de plus grand à l'intérieur. Bien que son apparence nous mettait déjà en garde, nous sommes désormais sûrs qu'il s'agit d'une graine de son bronze. Tectit, qui est l'intrien sur place, nous dit qu'il essayera de retirer cette graine avec Marne et Hal dans les plus brefs délais. Ce qui n'est pas une mauvaise idée vu la menace qu'elle représente. Mais est-ce au moins possible ? Alors que j'ai plongé dans le cratère d'une montagne, des constructions se sont dévoilées à moi. Je suis sorti de mon vaisseau et me suis retrouvé face à une grande porte. Sur une petite pierre, des écrits Nomai. Il est enfin temps d'utiliser mon traducteur. Ce lieu s'agit du site minier 2B. Je passe la porte et je me retrouve dans une installation minière Nomai où quelques cadavres Nomai gisent encore sur le sol. J'ai appris sur ma planète que les Nomai voulaient récupérer ce minerai qui ressemble aux étoiles qui brillent dans le noir. Et dans cette installation minière, ils ont mentionné notre peuple, les Atriens. Ils ne voulaient pas entraver notre évolution en récoltant ce minerai. Ils ont donc pris le minimum possible pour leur projet et laissé le reste pour notre peuple. Avec quelques recherches aux alentours de ce lieu, j'ai trouvé des écrits dans l'eau et comme je le pensais, les Nomai étaient sur notre planète lorsque notre espèce était encore de tout petits poissons comme le montre cette fresque où nous sommes représentés à côté des Nomai. Ils sont venus donc il y a de très très nombreuses années. Les Nomai avaient abandonné le site minier 2A pour favoriser notre développement. Ils venaient nous observer sans interférer avec nous et se poser des questions quant à notre quatrième oeil. Et leur projet de nous préserver s'est bien passé puisque j'existe aujourd'hui. Et ce site minier 2A, j'imagine qu'il existe maintenant sous le nom de Grotte 0G. Laissant tout leur matériel derrière eux, j'imagine que les Nomai ont accéléré notre développement technologique. J'ai trouvé une forêt quantique sur notre planète, c'est-à-dire qu'il y a des arbres et des roches bien particulières. Et quand je tourne la tête, ils se sont déplacés. Ces éléments n'ont pas de position fixe, ils cessent simplement de se déplacer lorsqu'un observateur, en l'occurrence moi, les regarde. En suivant un cours d'eau, j'ai découvert que Chael, le scientifique du programme Odyssée, avait déjà découvert ça et allié le signal de la roche quantique avec le signal de la lune quantique. Nous apprenons dans la même occasion qu'aucun atrien du programme Odyssée a réussi à se poser sur la lune quantique. Je me suis dit que si je voulais plus de réponses quant à l'histoire des atriens, je devais aller sur notre lune, la Rocaille, là où les premières expéditions atriennes ont eu lieu. Alors avec mon vaisseau, on s'est posé à la surface de la Rocaille et la première chose que j'ai vue est la trace du premier atrien à avoir marché sur la lune. Le drapeau de la Outer Wild Adventure. Pas très loin, dans un cratère, j'ai rencontré Esker, l'un des tout premiers astronautes atrien. Il s'occupait de l'avant-poste lunaire quand il était encore d'activité, que les vaisseaux atrien n'étaient pas encore développés comme aujourd'hui et s'écrasaient encore sur la Rocaille. Depuis, plus personne ne vient ici et Esker se sent affreusement seul. Mais son boulot est de vivre sur cette lune au cas où des vaisseaux venaient à s'écraser ici. Des fois, il prend contact avec Cornet et Kossan, mais la plupart du temps, il l'oublie. Alors Esker aime envoyer son guetteur sur Atrebois et espionner le train de vie à Trien afin de combler sa solitude. Sur un autre endroit de la lune, Esker tient un journal et ça commence au jour 48. Jour 48 pour un des plus anciens à avoir fait partie du programme Odyssée. Autant dire que ça fait pas longtemps que les atriens explorent l'espace. Sur ce journal, on apprend que Esker prend soin des autres en écoutant leur musique grâce à l'onduloscope. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à tracer une timeline. Donc, au jour 48, il n'a pas entendu le banjo de Rebeck sur Cravité. Au jour 51, il a entendu les tambours de Chael sur sa billière rouge. 7 jours plus tard, Rebeck donne signe de lui avec son banjo. Au jour 63, Esker pense avoir entendu quelque chose de bizarre, mais il n'en a pas dit plus. 7 jours plus tard, il a entendu la même chose en provenance d'Atrebois. Il a fallu 6 jours de plus pour comprendre que ce qui l'entendait d'Atrebois est l'harmonica de Felpass qui a disparu. Dans l'espace, il y a un bail. Au jour 88, c'est toujours là. Il entend toujours l'harmonica de Felpass sur Atrebois. S'il entend ça, c'est parce que Felpass se trouve sur son bronze. Et la graine de son bronze sur Atrebois renvoie à son signal. On sait grâce au journal d'Esker que la graine est tombée sur Atrebois il y a au maximum 25 jours. Mais la graine ne devait sûrement pas avoir la taille qu'elle a maintenant. Chael est venu sur la lune comme le témoigne son enregistrement. Il y a trouvé de la glace provenant de son bronze dans un cratère de la rocaille, datant de l'époque où son bronze était une planète. Une planète glaciaire. Les fragments de son bronze se sont d'abord écrasés sur la rocaille puis sur Atrebois. Mais aucune graine n'a poussé sur la rocaille sûrement à cause de sa composition uniquement rocheuse. Dernier petit truc que j'ai trouvé, c'est une installation Nomai capable de localiser des planètes. A l'intérieur, il y a un enregistrement de Riebek et il dit avoir réussi à comprendre un peu de texte Nomai. Il a au moins compris pôle sud de gravité. Riebek est donc sûrement à l'origine de la traduction des textes Nomai. ou l'a au moins aidé à se développer. Maintenant que les découvertes par notre personnage ont été faites et n'a pas vraiment de timeline étant donné que chez les Atriens, rien n'est daté sauf le journal d'Esquerre, il n'y a pas vraiment d'ordre. On ne connaît pas la date de la construction de la tour radio et les impressions des photos en couleur en comparaison avec quand les premiers vaisseaux Atriens ont été construits. Salut Aka ! Salut ! Qu'est-ce qui t'a fait aimer le peuple Atrien ? Le fait que c'est littéralement qu'on découvre du coup en faisant le jeu que c'est littéralement une espèce que les Nomai ont vue et ils se sont dit « Ah, c'est intéressant ! C'est un peuple, les poissons ! » « Oh, et si, ils sortaient de l'eau ! » Je vous mets à l'écran la timeline selon moi de tout ce qu'on a découvert. En premier, après la création de la planète, il y a la forêt quantique qui a dû se définir il y a très longtemps, même quelques temps après la création de la planète. Un rocher quantique a dû tomber dans ses bois et avec le temps, ce bois est devenu quantique. Alors que la planète était inhabitée en surface, les Nomai sont venus sur cette planète, ont commencé à miner sur le site 2A, mais ils ont découvert une espèce amphibie, ce qui leur a poussé à abandonner le site 2A pour préserver cette espèce à 4 yeux. Ils ont donc créé le site minier 2B dans les montagnes enneigées d'Atrebois. L'espèce amphibie s'est développée au fur et à mesure des années et sont devenus des Atriens, et ils ont créé un village en bois dans un cratère. En trouvant de la technologie Nomai encore présente sur la planète, les Atriens ont construit un gator satélite orbitant autour d'Atrebois pour prendre des photos en noir et blanc autour de la planète. A partir de là, on peut supposer que la tour radio a été construite à peu près en même temps. Ensuite, toujours grâce à la technologie Nomai, les Atriens ont pu construire des vaisseaux spatiaux, mais le premier à avoir fait un tour dans l'espace, comment dire qu'il ne reste plus qu'un siège. Sûrement à cause du bois qui a pris feu, mais bref, on retrouve un prototype plutôt bien conservé sur la rocaille. Pour vous montrer les premiers vaisseaux Atriens, c'est ici où est planté le drapeau sur leur lune qu'est né le programme Odyssée. Envoyer des Atriens dans l'espace est presque devenu une banalité ensuite, on a donc envoyé Esker sur la lune afin qu'il fasse son rôle de mécanicien quand un vaisseau Atriens venait à s'écraser sur la rocaille. Esker a donc bâti une maison là-bas, planté quelques arbres et c'est devenu son chez lui, la lune est son chez lui. Un jour, un fragment de glace de son bronze a fini par se détacher de la planète, errant dans le vide de l'espace, puis la glace tomba sur la face cachée de la rocaille où le sol est exclusivement rocheux, affichant désormais un énorme cratère avec encore de la glace présente dans celui-ci. Et vu qu'un malheur n'arrive pas seul, la glace transportait de quoi faire germer une graine de son bronze, mais ce n'est pas sur la rocaille que celle-ci va naître, la graine est tombée de cette lune pour se retrouver sur la planète autour de laquelle elle orbite, Atrebois. Et cette graine va se mettre à grossir, inquiétant les premiers habitants qui la verront avec le guetteur orbitant autour de la planète. Et pour finir, le dernier événement Atrien en date est le départ de notre protagoniste pour rejoindre le programme Odyssée et déchiffrer tous les textes Nomai grâce au nouvel objet inventé par les Atriens, le traducteur. Il est à noter aussi que depuis le lancement du programme Odyssée, plusieurs Atriens se sont retrouvés dans l'espace, mais leur timeline se résume à explorer le passé des Nomai, et c'est justement le chapitre suivant. Donc je vais pas m'attarder sur Chael, Rebeck, Felpass, Esker, et ainsi de suite. Et voilà pour ce qui est de la timeline des Atriens. Notre personnage principal va encore vivre plein d'aventures, et peut-être qu'on finira par le retrouver à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on passe à la prochaine espèce, qui a une timeline des plus compliquées, peuple très proche des Atriens, bien qu'ils n'ont jamais communiqué ensemble. Les Nomai. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le peuple Nomai ? Le fait qu'ils sont juste des... littéralement des fous, ils sont littéralement prêts à tout faire pour atteindre leur objectif. Ce qui m'a fait les plus mille peu de Nomai, leur recherche. Leur folie, surtout. Leur folie suite à la recherche. Le fait qu'ils veulent connaître tellement de choses qu'ils sont prêts à tout tu. La première chose que l'on pense, quand on parle des Nomai, c'est avant tout leur recherche et leur savoir. Mais avant toute chose, il y a une histoire. Alors laissez-la moi vous la raconter depuis le début dans notre univers. La première trace la plus ancienne des Nomai se trouve au cœur de son bronze. Enfin, c'est celui-ci en 1-1. Où le vaisseau Nomai, trace de tout un clan Nomai, réside. A l'intérieur, nous avons les derniers messages avant que le vaisseau soit déserté. Un Nomai nommé Felix essaye d'envoyer une transmission aux autres clans Nomai. Ils se sont téléportés vers un signal émis par une chose plus vieille que l'univers lui-même. Malheureusement, leur passage en distorsion s'est terminé dans son bronze. Et il faut que je vous explique rapidement comment se déplace le vaisseau de Nomai. Ce sera utile pour la compréhension des générateurs à distorsion. Le système du vaisseau avait un générateur qui pouvait l'amener aux coordonnées qu'il souhaitait grâce à un trou noir et à un trou blanc projeté au lieu souhaité. C'est exactement comme s'ils se téléportaient sur l'endroit qu'ils se fixaient. De cette façon, leur méthode de déplacement n'avait besoin d'aucun propulseur. Et à leur sortie de distorsion dans son bronze, par le trou blanc donc, le vaisseau a reçu une blessure fatale. Et des racines épineuses sont à l'origine de toute cette panique à l'intérieur du vaisseau. Et sont aussi à l'origine du fait qu'ils ne peuvent pas en sortir. Leur transmission ne sera jamais reçue par les autres clans. Pour la simple et bonne raison que les racines de son bronze ont détruit le système de communication. Pour fuir, les Nomaïs se séparèrent en trois groupes. Trois escape pods. Le premier escape pod à avoir été tiré du vaisseau Nomaï fut l'escape pod numéro 3. Qui, malencontreusement, ne sortira pas de son bronze. L'escape pod percuta une racine et rebondit plusieurs fois à l'intérieur de son bronze pour finir également piégé à l'intérieur. Des traces d'enregistrement ont cependant été laissées par l'équipage. Seka, Dean et Eskel, chef du vaisseau Nomaï. Piégés, ils furent vite un constat des choses. Ils ne peuvent pas sortir. A l'extérieur, un coélinquant les a entendus et attaque leur balise de détresse. Et à l'intérieur, ils ne peuvent pas rester. L'oxygène n'est pas prévu pour une longue durée. Alors, le plan fut de prendre une combinaison Nomaï, histoire de pouvoir naviguer sans vaisseau à l'intérieur de son bronze. De quitter l'escape pod par la trappe de secours. Et de suivre le signal émis par la balise de détresse du vaisseau. Mais il y a un nouveau problème qui s'ajoute à ce plan. L'équipement Nomaï détecte deux signaux complètement identiques provenant du même vaisseau Nomaï. Comme s'ils se trouvaient à deux endroits différents en même temps. En manque de temps et à cause de l'oxygène et à cause du signal faiblissant du vaisseau mer, il a fallu faire un choix. Aller au signal le plus proche était la seule idée envisageable. Alors c'est ce qu'ils furent. Jusqu'à apercevoir qu'en fin de compte, le trajet les a menés jusqu'à une réplique du signal. Une graine de son bronze fait exactement le même signal que le vaisseau Nomaï, car la graine mène au vaisseau Nomaï, mais trop petite pour y pénétrer. L'autre signal était le bon, mais plus moyen d'y aller. Le manque d'oxygène asphyxia déjà les Nomaï. La chance avait complètement abandonné cet équipage, où cette graine de son bronze a fini par être le tombeau de l'escape pod numéro 3. Le deuxième escape pod à être sorti du vaisseau fut celui qui, avec plus de chance que l'escape pod numéro 3, réussit à quitter son bronze pour aller s'écraser sur sa billière rouge, tête la première, ce qui fut un coup de bol, car ça les a menés vers des cavernes sous la surface. Et dans ces cavernes, il fait bon vivre, pas comme à l'extérieur où la proximité avec le soleil crée une chaleur atroce où on ne peut pas vivre. Anona, Rus, Bur, Melorae et Coleus furent l'équipage de cet escape pod, et c'est aussi eux qui ont mené des expéditions dans les cavernes de sablier rouge jusqu'à trouver un cratère où y construire un abri à long terme fut élaboré. Cet abri créé se nommera la cité obscure. En hauteur, le sable qui s'élève petit à petit sur la planète n'était plus un danger. Par contre, le soleil, si. C'est pour ça que quand ils sortiront, ils s'assureront qu'ils seront toujours à la face cachée du soleil. Après la construction du premier étage de la cité obscure, et le seul pendant un bon moment accueillant les lieux de vie, est une église érigée pour un signal émis par une chose plus vieille que l'univers lui-même, appelé l'œil de l'univers. Son signal avait arrêté d'émettre et ne revenait plus, laissant aucune chance de retrouver sa localisation. Anona et son équipe sont partis explorer les grottes, les cartographiant par la même occasion. Un jour, alors que Melorae se trouvait à l'extérieur, elle observa une lune, qui quand elle a arrêté de regarder, s'est volatilisée. Puis sans qu'on le remarque, la lune est revenue à son emplacement. Avec des recherches plus approfondies, Anona s'est rendue compte que la lune n'orbitait pas qu'à un seul emplacement. Il a donc créé un traceur lunaire, qui suivrait la lune quantique grâce au signal qu'elle émet. La lune orbitait à travers 5 emplacements, les Sablières, Léviates, Atrebois, Gravité et Saint-Bronce, qui sont toutes des planètes du même système solaire. Mais aussi à un 6ème emplacement inconnu, car il arrivait que le traceur lunaire n'arrivait pas à localiser la lune parfois. Un autre jour, alors que Melorae et Coleus explorèrent et cartographièrent une certaine grotte connue plus tard comme la grotte asséchée, ils furent l'expérience d'un phénomène des plus étranges. Alors que Coleus était tout simplement monté sur un rocher à l'apparence unique, Melorae a eu un problème de lanterne, les plongeant de l'obscurité. Et en la rallumant, Melorae constata que ni la pierre ni Coleus étaient là. Ils avaient tous deux disparu. Coleus s'est retrouvé dans une grotte pendant deux jours, ne comptant aucune issue, n'ayant ni eau ni nourriture. En tournant le dos au roc, il a remarqué que celui-ci avait disparu, tout comme le faisait la lune quantique. C'est alors qu'il fit l'observation suivante, si une entité dotée de conscience se trouve sur un élément quantique, alors celui-ci devient aussi quantique, et peut se déplacer de la même manière s'il n'est pas capable d'observer les environnements autour de lui, donc dans l'obscurité la plus totale. En comprenant ça, Coleus était donc capable de sortir de cet endroit, et a pu retrouver Melorae, sa mentor, ainsi que toute la population de la cité obscure qui le cherchait. Ces interrogations quantiques étaient devenues toute la recherche de l'équipage de l'escape pod qui avait atterri sur cette planète. Ces nomailles avaient pris refuge sur Sablière Rouge, et en manque de moyens pour construire un vaisseau, ou quoi que ce soit d'autre, ils ne pouvaient pas quitter la planète. Et en manque de moyens, les recherches quantiques ne vont pas poursuivre pendant un long moment. La cité obscure devenue leur foyer s'agrandira au fur et à mesure, laissant vieillir Anona, Rus, Bur, Melorae et Coleus, et laissant grandir les enfants présents depuis le début dans l'escape pod, et ceux nés sur Sablière Rouge, Yarrow, Rami, Pai et Hidaea. Salut Tristan ! Bonjour, bonjour. Dans l'histoire Nomai, sur quelle planète les installations Nomai sont les plus captivantes selon toi ? En vrai j'ai quelques gravités pour toute l'utilisation de la gravité justement, tout le truc d'aller un petit peu en haut, en bas, j'irais plutôt la cité suspendue en fait, genre à l'intérieur même de la planète vu qu'il y a l'extérieur surtout qui tombe. Le dernier escape pod à avoir été lancé du vaisseau Nomai est l'escape pod numéro 1. Il a réussi à sortir de son bronze, à travers le système solaire pour s'écraser sur gravité. A peu près en même temps que l'escape pod numéro 2. Une planète avec de l'oxygène, une chaleur vivable, un environnement habitable. Le seul problème de cette planète est qu'elle a une lune volcanique qui envoie constamment des météores sur gravité, et qui à force, pourrait détruire la planète un jour. Y vivre à l'extérieur est donc possible, mais énormément risqué. Et à l'intérieur de la planète, il y a un trou noir qui enverrait n'importe qui tombant à l'intérieur dans le vide de l'espace. Étant donné que l'escape pod s'est écrasé sur la surface de la planète, il est propice à subir des météores, forçant les Nomai à se diriger vers l'intérieur de la planète. Plume, Tatch, Felix et Kusa faisaient partie de l'équipage de l'escape pod, et c'était d'abord assuré qu'à l'atterrissage, tout le monde allait bien. Puis, ils avaient détecté les signaux de détresse des autres balises, et ont essayé de les contacter, en vain. Mais bonne nouvelle, les autres escape pods devraient être en bon état, ou du moins, c'est ce qu'ils disaient. Pressés par la lune volcanique, l'équipage a été forcé de s'abriter dans leur escape pod, et ont été forcés de passer par l'intérieur de la planète, s'ils voulaient se déplacer. Alors, ils ont créé des escaliers temporaires, pour que les Nomai puissent descendre dans les fissures de cette planète, et ont tout de suite créé une colonie provisoire, avec quelques bâtiments accrochés aux parois de la planète, bien qu'instable, cette zone est sûrement la plus sûre que les Nomai ont découvert. Dans cette colonie provisoire, la première chose que Thatch, Plume et Felix aient faite, est de noter les derniers souvenirs qu'ils ont du vaisseau. Ils ont été attirés par ce signal en forme d'œil, plus ancien que l'univers lui-même. Thatch et Felix étaient confus. Pourquoi le vaisseau a-t-il atterri dans un piège de ronces ? Le moteur à distorsion n'avait aucun problème. Felix l'avait vérifié avec Anona, avant la mise en distorsion. Mais, ils ne sont pas arrivés à l'endroit qu'ils avaient prévu. Thatch en a conclu que le problème venait de la destination, pas du moteur. Et en voulant se téléporter aux alentours de son bronze, le fait que cette planète soit un bug, et soit plus grande à l'intérieur, a dû attirer le vaisseau exactement comme le ferait un piège. Peu de temps plus tard, Kusa a remarqué que les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage étaient toujours en train d'émettre. Tout espoir de retrouver son clan n'est pas perdu. Et pour Kusa, le plus important est de retrouver son partenaire, Folie. Tout comme de son côté, Plume aimerait retrouver son frère. Mais du côté de Escape Pod numéro 1, il est temps de changer d'endroit. La colonie temporaire est trop instable pour établir un campement permanent. Plume avait émis l'idée d'émigrer vers l'hémisphère nord de Cravité. C'est l'endroit le moins touché par la lune volcanique, nommée la Lanterne. C'est l'endroit parfait pour établir un campement permanent, mais à part y aller par l'extérieur, qui est inenvisageable à cause de la Lanterne, il n'y a aucun moyen d'y aller. Et Felix eut une idée. Si on utilisait les cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable, car durant leur séjour à la colonie provisoire, l'équipage de l'Escape Pod numéro 1 avait découvert des cristaux violets, capables de manipuler la gravité. Une pierre trouvable uniquement sur les parois intérieures de Cravité. En plaçant les cristaux gravitationnels à égale distance sur les parois de la planète, il était possible de marcher sur les murs et le plafond. C'est en procédant comme ça que petit à petit, les Nomailles ont trouvé leur chemin vers le glacier nord, là où ils commencèrent à bâtir la cité suspendue. A la surface, la lune volcanique n'était plus à danger. Le glacier nord n'était pas ciblé par les météores de cette lune. Les Nomailles de l'Escape Pod numéro 1 s'étaient donc permis de se déplacer à la surface, et tout comme l'avait fait l'Escape Pod numéro 2, l'équipage a observé la lune quantique, mais pas seulement. Plume avait pu observer des arbres bouger quand elle ne les regardait plus. Et Thatch observa l'étrange rocher à la texture unique aussi se déplacer de la même manière. Ce qui est sûr, c'est que cette roche ne vient pas de gravité. Et ça avait attiré la curiosité de ces Nomailles. Une fois l'avoir atteint, Thatch, Plume et Felix furent la conclusion que cette roche causait le comportement quantique de ces arbres environnants, et de tout ce bois se trouvant à proximité de la roche. Et après avoir fait la comparaison avec la lune, ils en sont venus à la même conclusion que l'équipe sur Sablière Rouge. La lune est quantique, et a forcément un rapport avec cette roche quantique. Et leur recherche sur les signaux quantiques a permis de savoir que des roches quantiques se cachaient sur d'autres planètes, comme l'Eviat, Atrebois, et surtout les Sablières. Toujours à la surface, l'équipage a construit un atelier de cristal gravitationnel, afin d'en récolter leurs propriétés, de les améliorer, et de les inclure dans la construction de la cité suspendue, qui se trouvent sous la surface, sur les paroisses intérieures de la planète. Et grâce aux propriétés de ces cristaux imbriqués dans les plateformes de la cité, cela permet d'y marcher sans être aspiré dans les méandres de ce trou noir. Ainsi, la construction de la cité a commencé, et a aussi pu achever certains étages, les appartements et l'hôtel dédiés à l'œil de l'univers. La cité suspendue est devenue le repère permanent de l'équipage de cet escape pod. Après l'achèvement de la cité suspendue, les Nomaï avaient voulu agrandir leur territoire, et c'est donc ce qu'ils furent avec la croisée des chemins. Un moyen de déplacement gravitationnel permettant d'aller un point A à un point B grâce à la gravité envoyée par les anneaux, technologie créée à partir des pierres gravitationnelles. Pendant le même temps que la construction de la croisée des chemins, les Nomaï curieux du trou noir ont commencé la construction d'un gigantesque projet qui prendrait plusieurs années, visant à observer et analyser le trou noir au centre de gravité, avec pour but de reproduire le moteur de distorsion qu'ils avaient dans le vaisseau Nomaï dans son bronze, dont Félix connaissait le fonctionnement. Mais tout ça prenait du temps, et de nouveaux Nomaï ont connu le jour sur gravité. Durant les constructions de la cité suspendue, Poc, Clary, Root, Spire et Conoy étaient ces enfants qui continuaient leur croissance, tandis que les constructions s'achèvèrent dans le même temps qu'ils devenaient adultes. Et ces constructions étaient la forge du trou noir, où Félix voulait recréer la technologie de distorsion afin de construire de nouveaux vaisseaux Nomaï, basés sur la même technologie que leurs vaisseaux dans son bronze. La station troublant, au cas où un Nomaï venait à glisser dans le trou noir, il serait amené dans un satellite capable de le ramener sur gravité grâce à un générateur de distorsion, permettant uniquement de générer une distorsion vers une plateforme avec laquelle le générateur est lié, appelé récepteur de distorsion. Et le plus important, la dernière construction fut le canon gravitationnel de gravité. Ce canon est la dernière étape ultime de la première génération de Nomaï, car énormément de temps s'est déroulé entre la construction de la colonie temporaire et l'achèvement du canon gravitationnel. Et vous le verrez dans très peu de temps, le canon gravitationnel avait servi de plateforme de lancement du premier vaisseau Nomaï construit dans ce système solaire, n'utilisant pas de propulseur, mais la technologie de distorsion. Mais comme je vous le rappelle, la technologie est incomplète, elle permet seulement au vaisseau d'être appelé sur sa plateforme de lancement, et ne permet pas au vaisseau de se mouvoir librement. Et la gravité manipulée grâce au cristaux, il pourrait lancer le vaisseau à partir du canon et calculer sa trajectoire afin d'atterrir sur une planète. La destination de l'équipage fut Sablière Rouge, où le signal de la balise de sauvetage numéro 2 n'avait pas cessé, et en plus de capter également le signal de la roche quantique. Ils eurent réussi. Le vaisseau Nomaï avait bel et bien atterri sur Sablière Rouge, mais au bout de combien de temps ? Et les messages des Nomaï ne sont pas datés, donc on n'aura pas de date précise, mais une nouvelle bien triste nous permet de connaître environ le nombre d'années que ça leur aura pris de se retrouver. Une fois que l'équipe de l'escape pod 2 et 1 se sont retrouvées, certaines têtes manquaient à l'appel. Rus, Bur et Melorae, la tente de Thatch, sont morts de vieillesse sur Sablière Rouge, et dans l'équipe de Kravité, Koussa est aussi mort de vieillesse, et Anona et Thatch sont devenus très vieux. Mais après tant de temps, les deux équipages provenant à la base du même vaisseau ont pu avoir des retrouvailles, et tous rentrés ensemble sur Kravité. La deuxième génération. Faut que je vous explique quelques trucs qui se sont passés entre leurs retrouvailles et leurs prochains signes dans notre univers. Il y a eu en quelque sorte une ellipse. Avant d'avoir de nouveaux écrits Nomaï, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, les enfants ont grandi, et certains se sont trouvés des mentors auprès des Nomaï de première génération. Anona, qui est maintenant très vieux, a pu donner son savoir à Pock sur le générateur alimentant les vaisseaux Nomaï, et son savoir plus général sur les générateurs à trous noirs et trous blancs. Anona ne donnera plus de nouvelles, et Pock parlera de lui au passé. Il est fort probable qu'il soit mort de vieillesse durant l'ellipse, ou alors qu'il n'est plus en état d'exercer finissant ses jours sur Kravité. Coleus de son côté, qui suivait un mentor quand on l'a rencontré pour la première fois, est devenu mentor en prenant six cadres à ses côtés, l'emmenant aux quatre coins du système solaire pour mener à bien ses expériences. Et on va y revenir dans très peu de temps. Félix, qui était un membre haut placé au même titre qu'Anona quand ils étaient dans le vaisseau Nomaï, a elle aussi trouvé une nouvelle apprentie nommée Privet. Sablière Rouge a connu aussi des changements. Un laboratoire à énergie solaire a été créé, alimentant la cité obscure en lumière. Bien que ce changement paraît minime, il aura son importance plus tard dans la vidéo. Et surtout, maintenant réunis, ils étaient bien plus nombreux pour mener à bien un projet qui les unit, un projet qui les a fait venir dans ce système solaire. Ils se sont tous motivés pour trouver l'œil de l'univers. Et c'est maintenant que les choses vont s'accélérer. La forge à trous noirs est terminée. La station trou blanc est terminée. Et le savoir quantique de l'équipe de Sablière Rouge va se mêler au savoir quantique de Kravité. Car les deux équipes ont pu étudier la roche quantique de deux différentes manières. Sur Sablière Rouge, le fait de pouvoir se déplacer sur un objet quantique. Sur Kravité, la range quantique a pu attribuer son statut quantique aux objets environnants. Ces deux savoirs les mènent tout doucement vers la résolution de la lune quantique. Les Nomais ont donc eu la merveilleuse idée de commencer à construire une tour rassemblant le savoir quantique des deux équipes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après l'ellipse ? La prochaine étape des Nomais était la rocaille, la lune d'âtrebois. Un lieu parfait pour avoir une vue sur notre système solaire. Et ça tombe bien. Car c'est un localisateur de l'œil de l'univers qu'ils veulent créer là-bas. car on a vu sur sa billière rouge que trop proche du soleil, les localisateurs n'étaient pas suffisamment fiables. Les travaux s'étaient bien passés. Coleus, en charge du projet, a tout mis en place et était prêt à le tester. Pour chaque planète localisée, ou grâce à leurs signaux, on pouvait aussi entendre le son qu'elles émettent. On entend et on voit le soleil, idem pour l'éviate, et gravité. Mais lorsque le traceur devait chercher l'œil, celui-ci ne s'est jamais arrêté de chercher un signal, en vain. L'appareil s'affolait et tournait dans tous les sens. Le localisateur fut un échec. Thatch a émis la théorie que l'œil n'émettait juste plus aucun signal depuis la dernière fois qu'il a émis. Félix, qui a travaillé avec Privet sur le calibrage du traceur, pensait avoir fait une erreur. Mais à leur grand désarroi, c'était l'œil qui ne pouvait pas être localisé de cette façon. Le but qui unit les Nomailles entre eux est en train de leur échapper. Mais rien n'est encore perdu. Car Thatch voulait construire un traceur encore plus sophistiqué que celui-ci. Quelque chose de plus grand. Plume a proposé le glacier sud de gravité et tout le monde était d'accord. C'est comme ça qu'avaient commencé les travaux de l'observatoire sud de gravité. L'observatoire de gravité est le traceur planétaire le plus sophistiqué. Il a été fait de la même façon que le traceur de lune quantique de sablière rouge et le traceur de planète de la rocaille, mais en beaucoup plus grand et en mieux fait. Au lieu de bouger des pierres, la méthode de visualisation se fait à partir d'un espèce de fluide non newtonien. C'est-à-dire que ça a l'air liquide quand c'est manipulé, mais il prend une forme solide lorsqu'il est stabilisé. Ce matériau n'a jamais été expliqué dans Witterwald. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment on le manipule. Reste que les Nomais ont réussi et de façon à pouvoir localiser toutes les planètes de notre système solaire. Mais quand on recherche l'œil de l'univers, il se passe ça. Encore un échec du côté des Nomais. Konoye a voulu faire un briefing à propos de ce que les Nomais savaient de l'œil de l'univers. L'œil les a amenés dans ce système solaire. Malheureusement pour eux, leurs destinations furent catastrophiques. Depuis, ils peuvent détecter à nouveau les signaux, mais celui de l'œil reste introuvable. Avance pense comme Thatch, l'œil a tout simplement cessé d'émettre. Et c'est ici qu'il y a une divergence. Pour la première génération Nomais encore en vie, c'est-à-dire Plume, Felix, Coleus et Thatch, ils sont venus dans ce système pour l'œil. Ils l'ont vécu. Et pour la deuxième génération, la plupart sont nés après le crash du vaisseau dans son bronze. Alors l'œil paraît comme une légende. C'est pour cela que Cassava émettra l'idée que l'œil ne veut pas être retrouvé. Que la progression de cette quête n'a pas bougé d'un poil. Ils ne sont pas plus avancés qu'à l'arrivée des Nomais dans ce système, ce qui effraie Plume qui est venu dans ce système solaire et qui a tout sacrifié pour cet objectif. Mais une autre équipe a une idée. Grâce aux recherches de la lune quantique, sur sablière rouge, et le fameux sixième emplacement, il est fortement probable que l'œil de l'univers soit en orbite autour du soleil de ce système solaire, bien qu'on ne sache pas à quelle distance son trajet orbital se situe. Et c'est ce qui va aiguiller Connoye, réfléchissant sur quelle nouvelle méthode adopter pour se rapprocher de l'œil. On oublie l'idée d'un traceur se fiant à un signal. Et c'est Mallow qui va proposer l'idée de lancer une sonde et de trouver l'œil de l'univers visuellement, grâce à la lune quantique et surtout grâce à l'apparence qu'avait la roche quantique. L'idée est bonne sur le papier. C'est pour cela que les Nomais étaient partants pour construire une station de lancement en orbite autour de l'Eviat. Mais lancer une sonde aléatoirement dans l'infiniment grand et vide de l'espace est plutôt bancale. Et Connoye amène la trouvaille de Rami et Pai. Si vous ne savez pas ce qu'est la trouvaille, c'est parce que je vous en ai pas parlé. Pendant l'ellipse, des Nomais de deuxième génération étaient sur gravité en train de s'occuper de la force Trou-Noir et de la station Trou-Blanc. Grâce au savoir transmis par Anona, Poc et Clary, ils ont pu créer une plateforme de distorsion désignée comme un départ à la station du Trou-Blanc qui, aligné à un corps astral, permettrait de le téléporter sur une autre plateforme de distorsion désignée comme une arrivée. Quelques temps plus tard, lorsque Kasava bossait avec les autres Nomais sur les localisateurs, le premier voyage en distorsion de la station Trou-Blanc a fonctionné. On peut désormais voyager en distorsion depuis la station Trou-Blanc pour revenir sur gravité. Mais quelque chose a étonné Poc. L'heure d'arrivée sur gravité est de 0,00001 seconde avant l'heure de départ. Ils ont fait un minuscule voyage dans le temps. Et après vérification, il n'y a aucun bug, c'est vraiment arrivé. Les rapports de Poc ont été envoyés à Rami et Pai, qui bossent dans le laboratoire à énergie solaire sur Sablière Rouge. Rami et Pai ont donc étudié le sujet, reproduisant l'expérience de voyage en distorsion. Et bien que le résultat de l'expérience ait pu confirmer un infime retour dans le temps, Pai ne voulait pas y croire. Elle pensait qu'il s'agissait toujours d'une anomalie matérielle. Alors, Pai a émis l'hypothèse qu'avec une source d'énergie plus conséquente, le retour dans le temps pourrait être apparent à l'œil nu. Mais pour cela, il fallait que la totalité de l'énergie soit redirigée dans cette expérience plongeant la cité obscure dans le noir complet, temporairement. Et devinez quoi ? Rami avait raison. Pai, contrainte de l'admettre, il était possible de voyager dans le temps, dans le passé plus précisément. Et c'est à peu près en même temps que cette découverte que l'équipe de l'observatoire avait besoin d'une nouvelle méthode pour trouver l'œil de l'univers et d'envoyer une sonde aléatoirement. Le laboratoire à hautes énergies et l'observatoire sud se sont concertés pour mettre en œuvre le moyen de découvrir l'œil de l'univers. Et la première chose que demande l'observatoire est de trouver un moyen de créer un intervalle de 22 minutes après distorsion. Mais souvenez-vous, pour augmenter l'intervalle, il faut plus d'énergie. Rien que pour une seconde, il fallait toute l'énergie de la cité obscure. Imaginez l'énergie qu'il faudrait pour 22 minutes. C'est la problématique que Rami et Pai ont exposé aux autres. La mission était donc de trouver un nouveau moyen de créer de l'énergie de façon exponentielle. Et pour cela, il fallait un endroit assez large pour accueillir l'ensemble des nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Sablière Noire est l'endroit parfait ? Voici le début d'un grand et long projet Nomaï s'intitulant le projet Sablière Noire. Pour mener la tâche à bien, les Nomaï ont mené trois groupes différents pour trois tâches différentes qui sont créer un moyen de se déplacer rapidement et efficacement entre toutes les planètes du système solaire grâce à des tours le lance-sonde orbitant autour de l'Eviat afin de repérer l'emplacement de l'œil de l'univers et l'étape finale trouver l'énergie nécessaire pour voyager 22 minutes en arrière. Les trois équipes faisaient leurs tâches quasiment en même temps chacun de leur côté mais on va d'abord suivre l'équipe en charge du moyen de déplacement et c'est Ruth, un Nomaï qui avait bossé avec Larry Epoch qui a eu l'idée. Pourquoi ne pas s'inspirer de la station Troublant et faire plein de tours à distorsion allant chacune sur une planète différente ? Et c'est sur Sablière Noire qu'ils ont eu l'idée et la place de les construire avec l'idée de représenter les planètes grâce à l'architecture des tours. Car comme vous le savez, avec la station Troublant, une plateforme à distorsion ne peut fonctionner que s'il est aligné avec le récepteur de distorsion. Il faut donc une tour pour chaque planète et faire en sorte que la plateforme de départ et d'arrivée soit alignée. Pour la tour menant à Léviat, planète marine où de nombreuses tornades parcourent la planète, les Nomaï chargés de la construction se sont inspirés des tornades pour l'architecture extérieure. La première tour à avoir été construite était celle qui allait leur être le plus utile, c'est-à-dire celle qui les relierait à gravité. Yarrow est arrivé en vaisseau de gravité avec un générateur à distorsion. De son côté sur gravité, Root a installé un autre générateur à distorsion sur la plateforme de retour. C'est comme s'il venait de créer un pont pour se rendre visite plus souvent et s'apporter des choses plus souvent. Et le pont reliant à sablière rouge à gravité servira principalement pour transporter les générateurs à distorsion créés dans la forge trou noir. Une autre tour un peu plus inutile a fait son apparition, celle qui mène sablière noire à sablière rouge. Les Nomaïs habitants de la cité suspendues à gravité venaient de temps en temps découvrir le projet sablière noire. Ils venaient donc de gravité, atterrissaient sur sablière noire grâce aux plateformes et pour visiter le laboratoire à haute énergie, ils devaient reprendre une plateforme pour atterrir sur sablière rouge et visiter le laboratoire. Il ne faut pas oublier que c'était une espèce curieuse. Donc il est normal que les ponts de distorsion ne servaient pas uniquement au travail mais à satisfaire la curiosité de certains. Comme on l'a dit au-dessus pendant la tour de gravité, la forge trou noir était en activité et devait livrer les générateurs à distorsion sur sablière noire afin de créer toutes les tours et de créer des ponts vers toutes les planètes. La construction et la livraison du générateur n'a jamais été aussi importante en quantité. Si certains sur sablière noire plaçaient les générateurs de distorsion sur les plateformes de départ, il fallait une équipe pour aller les placer sur les récepteurs de distorsion et le générateur de trou blanc sur chaque planète et ces routes qui se chargeaient de la livraison jusqu'à sablière rouge, gravité, hâtre bois, l'éviate et aussi sur un projet sur lequel on va faire un aparté maintenant, la station solaire. La problématique derrière le voyage de 22 minutes en arrière était l'énergie nécessaire, d'où est née l'idée de créer une station solaire. Sur les récits écrits sur les murs, l'idée de créer la station solaire était claire quelque chose qui n'est pas dans leur éthique, un événement dont ils ont volontairement choisi de ne pas l'écrire sur le mur. Un événement que je ne vais volontairement pas vous dévoiler maintenant. La station solaire devrait avoir l'énergie nécessaire pour voyager 22 minutes en arrière, une fois sa construction achevée. Sans ce projet, il ne sera pas possible d'avoir l'énergie de l'heure vivante, avait précisé Pai. Yaro et Rami étaient prêts à construire la station solaire pour mettre à terme le projet sablière noir, bien qu'Idae et A soient contre. Le projet de la station solaire devait forcément être créé, mais si, à l'achèvement de la station, Pai la juge trop dangereuse, l'utilisation de celle-ci ne sera pas approuvée. C'est ainsi qu'a commencé l'entreprise de créer une tour à distorsion qui emmènerait sur la station solaire, qui quand sera fini, sera jetée en orbite autour du soleil. On retrouve maintenant ce que j'appelle notre équipe 1, celle qui s'est occupée des tours de distorsion avec l'équipe 2, celle qui s'est occupée des livraisons de générateurs de trous noirs et des récepteurs de distorsion. Maintenant, leur but était de miner ce minerai sur Atrebois, celui qui ressemble à l'espace lorsqu'il brille quand il n'y a aucune lumière. Pourquoi voudrait-il spécifiquement cette roche ? Car cette roche possède une spécificité, elle est capable de résister à n'importe quelle chaleur, même les plus extrêmes. Et cette roche n'est trouvable uniquement sur Atrebois. Dans le même temps, sur sa billière noire, Yaro supervisait l'excavation de la planète afin d'accueillir le minerai d'Atrebois. Et sur Atrebois, Coleus, qu'on connaît depuis un bout de temps maintenant, s'est retrouvé à observer une espèce amphibie à quatre yeux, qu'on connaîtra plusieurs centaines de milliers d'années plus tard comme étant les Atriens. Coleus eut une pensée pour Melorae qui aurait aimé rencontrer cette espèce. Suite à la découverte des Atriens et pour préserver cette espèce, les nomailles ont arrêté de miner dans le site minier 2A et sont partis dans les montagnes pour créer le site minier 2B. Et une nouvelle règle a été instaurée, ils ne prendront pas plus que ce qu'ils ont besoin pour ne pas entraver le développement de l'espèce amphibienne dans plusieurs milliers d'années. Le projet avec cette pierre sera de créer une enveloppe protectrice de la taille du centre de sablière noir comme une sorte de bulle de roche d'atrebois. Après la dernière livraison de minerai effectuée par Oeno, un nomaille étant né dans ce système solaire sur gravité, Yaro et Rami s'étaient assurés qu'il n'y aurait ne serait-ce qu'un seul trou qu'une seule fissure car la moindre craquelure serait une faille dans ce projet. Dans l'histoire des nomailles, qu'est-ce que tu préfères ? Je ne sais pas trop, il y a tellement de trucs que... Ouais, je dirais le lance-sonde en vrai. J'ai beaucoup aimé l'idée de... Comment ? D'envoyer une sonde à chaque fois pour... De l'envoyer littéralement au pif et de retourner dans le temps pour avoir les données. Je trouvais ça assez stylé dans l'idée. Je pense que le meilleur exemple, c'est les deux petits gars avec la station au-dessus de l'Eviat qui était vraiment dans le seul but de trouver l'œil de l'univers. On leur a dit de mettre à fond et ils se sont dit on va être plus fort qu'à fond. Ils vont mettre pleinement fort qu'ils ont fait exploser la station. Ça, c'est des nomailles et ça, je kiffe les nomailles pour ça. La dernière tour sur Sablière Noire celle qui est liée à l'Eviat venait d'être achevée grâce au générateur livré par POC. Ils pouvaient facilement effectuer le trajet Sablière Noire à l'Eviat Planète ou Cassava s'attelait à la création du lance-sonde orbital avec l'aide d'Avance. La création du lance-sonde s'est faite en trois modules différents mais qui s'assemblent une fois en apesanteur orbitant autour de l'Eviat. Le premier modèle fut le module de contrôle le deuxième fut le module de lancement et le troisième et dernier fut le module de pistage celui où les coordonnées de l'œil de l'univers apparaîtraient s'ils le trouvaient et c'est justement celui qui fut le dernier créé par Cassava et son amoureux Daz ainsi que toute son équipe de construction et le dernier qui fut envoyé en orbite pour rejoindre les autres modules. La prochaine étape était que Privet aille dans le lance-sonde orbital afin d'y installer les systèmes de pistage à l'intérieur du module du même nom. Il y avait quand même quelques accidents lorsqu'ils envoyaient des pièces en orbite pour rejoindre le lance-sonde et ces pièces se retrouvaient sous le courant infranchissable de l'Eviat tombant ainsi au cœur de la planète. Et un courant infranchissable ça veut dire que ce n'est pas possible de le traverser impossible d'aller récupérer les pièces et même le fait que les pièces les franchissent est resté un mystère. C'est pour ça que les nomades présents sur l'Eviat et Kravité allaient résoudre le mystère et c'est pour cette même raison que dans l'observatoire sud de Kravité ils y ont aménagé un endroit spécialement conçu pour étudier et reproduire les cyclones de l'Eviat. Ainsi ils ont facilement compris qu'un seul parmi ces nombreux cyclones tournait à l'envers en voyant ainsi toute chose le pénétrant à l'intérieur de la planète sous le courant infranchissable au lieu de l'envoyer vers le haut comme tous les autres cyclones. Ainsi ils ont pu récupérer les pièces et les renvoyer en apesanteur rejoindre le lance-sonde. C'est dans ce même temps mais légèrement plus tôt que les Nomailles ont créé ces petites pierres de projection. Une pierre qui assemblée à une autre permet de se projeter au lieu défini par la pierre déposée. C'est-à-dire une pierre Léviate connectée à une pierre gravité permet de se projeter au lieu de la pierre gravité et permet de voir ses alentours. De cette même manière les pierres déposées à un mur prévu à cet effet permettent d'agir comme des SMS. Une pierre Léviate peut communiquer textuellement avec la pierre gravité. Ainsi les discussions à longue distance étaient possibles. La réalisation du projet Sablier Noir avançait à toute vitesse et la tension de la réussite était palpable. Avens et son amour Malo avaient hâte de lancer la sonde pour la première fois et avec la puissance maximale bien que le tir détruirait le canon de la lance-sonde. C'était Avens et Malo qui s'occupaient du lance-sonde une fois mis en apesanteur et ils étaient sur le point de recevoir le dernier module la dernière pièce manquante du canon. Cassava étant prudente a envoyé des limites à Avens et Malo à ne surtout pas dépasser. Étant donné leur manie a toujours tout envoyé à puissance maximale. Et vous savez quoi ? Malo avait pensé qu'il valait mieux ignorer ses limites. C'est quelques jours plus tard que des essais seront lancés avec le lance-sonde et c'est dirigé par Avens et Malo qui avaient dit que le jour J il faudrait lancer la sonde avec beaucoup plus de puissance mais il risquait de faire exploser le canon par la même occasion. Sur Léviat en cohésion avec le groupe qui construit le lance-sonde orbital construisait aussi des statues. Ça peut paraître bizarre dit comme ça mais laissez-moi vous expliquer pourquoi des statues ont leur place dans le projet. Le but du projet Sablier Noir est de revenir 22 minutes dans le passé. Cependant, s'ils réussissent, leurs mémoires peuvent être altérées pour revenir 22 minutes en arrière aussi. Donc, la possibilité d'oublier l'information essentielle où se trouve l'œil de l'univers. Et puisqu'on en parle, la lance-sonde orbitale et plus particulièrement la sonde lancée aléatoirement si elle est lancée et que la tentative échoue, ça revient 22 minutes en arrière avant le lancement pour une nouvelle tentative. Donc, aucun problème d'oublier cette tentative. Mais si la sonde trouve l'œil de l'univers, les données seraient effacées si le retour en arrière de 22 minutes s'effectue. C'est pour cela qu'il faudrait une banque de données qui résisterait à un voyage dans le temps. Et c'est exactement ce à quoi les statues devaient servir lorsque leur création serait achevée. Comment marchent les statues ? Bah comme dit l'enregistrement, la statue choisit un utilisateur. Pour cela, elle prend la personne la plus proche d'elle. La statue ouvre les yeux face à la personne et se lie à elle. Maintenant, la personne sera reliée à la statue où qu'elle soit dans l'univers. La statue enregistre les souvenirs et les envoie à son unité de stockage dans le projet Sabillard Noir qui sert de base de données qui est en fait un masque. Ceux-ci recueillent les souvenirs envoyés par les statues et pourront les renvoyer une fois le projet Sabillard Noir enclenché, donc après le voyage de 22 minutes en arrière. Et ainsi, comme le montre ce schéma, il est possible de se souvenir de ce qu'il s'est passé avant le retour en arrière. D'ailleurs, le matériau des statues fonctionne comme une collecte de données. Il est donc possible de lier les souvenirs des objets au projet Sabillard Noir, comme la sonde par exemple, se souvenir de ce qu'elle a repéré avant le retour dans le temps. Ou par exemple, le PC qu'utilise le joueur dans le jeu, qui retient tous les lieux dans lesquels on est allé, peu importe les boucles temporelles. Rami a donc installé les masques dans le projet Sabillard Noir et elle ajoute qu'il est rassurant que les statues ne se lieront à personne avant la réussite du projet ou en cas de sécurité. Donc les statues sont programmées et ne sont pas encore actives. Au même moment, une nouvelle génération future de Nomai était enfant et voulait s'impliquer dans les projets malgré l'avertissement des adultes. Laissez-moi vous présenter ces enfants. Mais on reviendra plus tard sur ces enfants lorsqu'ils seront adultes. Maintenant, on revient sur la station solaire. Je vais maintenant vous dire ce que je n'ai pas voulu vous dire plus tôt. La station solaire servira à faire exploser le soleil. Oui, vous avez bien entendu. L'Enomai prévoit de faire exploser l'étoile de ce système solaire afin d'accumuler l'énergie de la supernova. nécessaire pour voyager 22 minutes dans le passé. C'est pour cela que les statues sont programmées pour s'activer s'il y a un problème de sécurité. La sécurité étant la survie du système solaire au cas où la station solaire ferait accidentellement exploser le soleil avant que ce soit prévu. C'est aussi pour ça que Hidaea n'était pas d'accord pour construire cette station et que Pai ne voudra pas utiliser cette méthode s'il la juge trop dangereuse. Mais étant donné que le projet avance à merveille, la construction de la station solaire est achevée et est mise en orbite autour du soleil. Maintenant que tout est en place, le projet est sur le point d'être mené à terme. Le soleil entrera en supernova grâce à la station solaire. L'énergie de la supernova se propagera à travers le système solaire atteignant le projet Sablière Noire qui, grâce à la coque faite du minerai d'âtre bois, la chaleur de l'explosion n'endommagera pas à l'intérieur. Le projet Sablière Noire grâce à l'énergie accumulée enverra 22 minutes dans le passé l'ordre de tirer au lance-sonde orbital. Exactement 22 minutes après la création de cette boucle, la station solaire déclenchera de nouveau l'explosion du soleil créant ainsi une nouvelle boucle et ainsi de suite jusqu'à ce que la sonde trouve l'œil de l'univers. À ce moment-là, une statue s'activera la réussite du projet et donnera l'information de la réussite au nomaille le plus proche. Car jusqu'à ce moment-là, ils n'auront pas connaissance des boucles temporelles. Ils revivront toujours en boucle les 22 minutes sans s'en rendre compte. Et en ayant l'information que ces boucles existent et que l'œil de l'univers a été retrouvé, un nomaille pourra ainsi mettre fin à ces boucles et empêcher le soleil d'exploser à nouveau. Ainsi, le soleil n'explosera pas et l'emplacement de l'œil de l'univers sera révélé. Pai et Idaea sont dans la station solaire et s'apprêtent à faire exploser l'étoile, créent une supernova au nom du progrès scientifique comme le dit Pai. Ils reçoivent l'ordre de Yarrow, le poids de tout ce risque afin de trouver l'œil de l'univers se sent à travers leur fourrure. Est-ce que la balance penche envers le soleil ou l'œil de l'univers ? Et la réponse est l'œil de l'univers. Car la station solaire s'active, tire au centre du soleil et... et rien ne se passe. Yarrow envoie donc un message à la station solaire utilisant les pierres de projection pour communiquer à longue distance demandant si la station a bien tiré. Suite à quoi Pai répond que oui. Elle a tiré mais cela n'a pas suffi pour ne serait-ce que perturber le soleil. Les changements sur l'étoile sont minimes. Pai affirme que la station solaire ne pourra jamais faire exploser le soleil. Suite à quoi le moral des Nomai en prend un coup. L'ultime projet de leur existence voué à l'échec s'ils ne peuvent pas faire entrer l'étoile en supernova. Mais Pai et Hidaea recherchent toujours des moyens pour faire entrer le soleil en supernova. Repenser la station solaire ? Attendre que le soleil soit en fin de vie ce qui risque de prendre une éternité. Sauf s'ils ralentissent leur vieillissement mais ce serait impossible. Rami est convaincu que Pai et Hidaea trouveront une idée. Ils n'ont jamais été aussi proches de la réussite du projet. A ce même moment Yarrow reçoit un message de Spire qui observe une comète s'approcher du système solaire. Yarrow dit lui-même qu'il souffre de l'échec de la station solaire et du projet, qu'il comprenait la frustration de tous les travailleurs pour ce projet, mettre autant de passion et d'espoir dans ce même projet n'aura résulté qu'à l'échec. C'est pour cela qu'il espère que la chance tournera et que la comète qui viendra dans le système solaire pourra leur permettre de remonter la pente. Revenons un peu en arrière pour vous parler des enfants. Laevi, Lami, Ilex, Taguette et Solanum. Ce sont 5 enfants connus de la 3ème génération de Nomai. On retrouve des traces d'eux un peu partout. Sur Sablière Rouge, dans des appartements où ils disent aller jouer au Coelacante et à côté du squelette du Coelacante en question. On retrouve des messages d'eux utilisant les recherches de Melorae donnés par Pai pour les inclure dans le jeu du Coelacante. Il y a ces messages dans le quartier scolaire de Cravité qui sont tout bonnement des exposés sur la vie des Nomai avant leur arrivée dans ce système solaire. Exposé fait par Lami et un exposé sur la formation de l'univers fait par Solanum. Comme je vous l'ai montré précédemment, il y a aussi ces messages sur Léviate de Taggett, Lévi et Lami. Vous voyez ces écritures un peu brouillons. C'est ce qui définit que ce sont des enfants. Voici comment on devine assez facilement leur âge par leur écriture un peu plus brouillonne que celle des adultes. Et ces enfants finissent toujours par grandir. Comme le dit Lévi, plus pour très longtemps. Papa et maman sont grands, donc nous le serons aussi toutes les deux. On sait de source sûre que Ilex est le plus grand. Sûrement le plus vieux donc. Et compte tenu de la difficulté scolaire différentes, entre Lévi et Solanum, ainsi que sa non-présence dans les écrits de l'île des statues, je pense que Solanum est la deuxième plus vieille. Et ça a son importance. Car à ce moment-là, où je vous compte cette histoire, Solanum n'est plus une enfant. Elle vient d'atteindre l'âge adulte, l'âge d'entreprendre son premier voyage quantique. Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a particulièrement touché ou intéressé ? Alors, touché, intéressé, touché, oui, Solanum, parce qu'on la suit depuis qu'elle est toute petite jusqu'à la toute fin de sa vie. Ça honnêtement, j'ai pas non plus genre se raccroché aux différents personnages parce que je me paumais à chaque fois sur qui était qui, mais surtout la rencontre avec l'anomaï de la lune quantique qui m'a marqué, je pense. Solanum ? Dans le peuple nomaï, quel est ton ou tes personnages favoris ? C'est Solanum qu'on voit. D'ailleurs, il m'a fait rendre compte qu'il communique grâce au bâton et qu'il parle pas. La tour de savoir quantique est un projet décidé bien plus tôt dans l'histoire, au moment où les études différentes sur la lune quantique se sont réunies en même temps que les nomaïs se sont réunis. C'est-à-dire quand les équipes de l'escapode numéro 1 et l'escapode numéro 2 se sont réunis. Et la tour a été bâtie sur l'Eviat, prenant énormément de temps car c'est un gros projet. Et pendant sa construction, la plupart des nomaïs étaient sur le projet Sablière Noire. Maintenant, le savoir condensé de toutes les observations nomaïs sur la lune quantique et les éléments devenus quantiques suite à une exposition trop longue à une range quantique sont dans cette tour. Et cette tour, c'est un peu comme le diplôme du bac pour nous. C'est pour achever son parcours scolaire. Il s'agit donc d'une épreuve. L'épreuve est simple. Il faut juste savoir lire et comprendre ce qu'on lit. La première étape est de chercher l'arche errante. Il n'y a pas de soucis. Comme la lune quantique, l'arche disparaît si on ne la regarde pas. Donc, il suffit de la fixer. La deuxième épreuve consiste à rechercher l'arche errante une nouvelle fois. Le problème est que maintenant, il y a des murs. Ce qui brouille notre champ de vision. On ne peut pas garder l'arche en visuel si des murs nous bloquent la vision. Cependant, une nouvelle instruction parvint à Solanum. Il n'y a aucune différence à observer un objet quantique et observer l'image d'un objet quantique. Ce qui veut dire, très simplement, que prendre en photo un objet quantique va le figer dans l'espace de passer le temps. Donc Solanum prend en photo l'arche et s'y dirige en la quittant des yeux. Elle se rend compte que ça a marché. Tant que l'objet est pris en photo, il ne bougera pas. Car c'est un observateur conscient qui regarde cette photo, donc l'arche ne disparaîtra pas. L'arche est figée comme sur la photo. Et ceci est l'élément le plus important de la tour de savoir, car les deux prochains niveaux sont juste des versions plus extrêmes de ce que l'on vient d'apprendre. Mais je ne vais pas m'y attarder car c'est fondamentalement le même principe. Solanum finit avec succès la tour de savoir quantique et sera envoyé en pèlerinage sur la lune quantique pour achever son premier voyage. On va faire un très court passage sur le pèlerinage de Solanum sur la lune quantique. Bien que dans le jeu, il y a beaucoup à découvrir ici pour le gameplay, dans la vie de Solanum et des Nomailles en général, c'est juste un pèlerinage, une longue randonnée, jusqu'à atteindre le sixième emplacement. Ce qui est le point le plus proche de l'œil de l'univers, mais le but était de le trouver. Solanum part donc avec un vaisseau anti-gravité Nomaille et prend en photo la lune quantique pour pouvoir atterrir dessus. Sinon, bah voilà ce qui se passerait. Et oui, la lune est quantique, les règles quantiques s'appliquent donc et ça, elle le sait. Le vaisseau se pose sur la lune et démarre donc le pèlerinage quantique de Solanum. Étant donné la notion quantique de la lune, on ne sait pas combien de temps elle reste en pèlerinage, on ne sait pas autour de quel astre orbite la lune étant donné qu'elle se déplace et que les archives qu'a laissées Solanum ne sont plus à un endroit fixe, mais sont devenues quantiques. Ce qu'on sait, c'est que Solanum est arrivé au pôle sud de l'astre. A chaque fois que quelqu'un arrive sur la lune quantique, elle accueille toujours ses visiteurs au pôle sud et Solanum, pour entreprendre son pèlerinage, doit se rendre au pôle nord, mais impossible d'y aller à pied, du moins de façon normale. Les Nomaï ont construit une pièce sur la lune quantique où aucune lumière ne passe et avec un détecteur de planète autour de laquelle la lune orbite. Car pour outrepasser les limites de la lune, il faut aller orbiter autour des autres emplacements afin que la lune prenne l'apparence de la planète autour de laquelle elle orbite. Par exemple, la lune orbite autour d'Âtrebois et les montagnes d'Âtrebois vous gênent. Plongez-vous alors dans le noir complet puis revenez au même endroit, sauf que la lune orbite maintenant autour de Léviate, donc ces montagnes d'Âtrebois n'existent plus. Et c'est donc ce cyclone immense qui va vous gêner. Alors, répétez autant de fois l'opération jusqu'à arriver au 6ème emplacement. Et c'est ce qu'a fait Solanum. Et c'est pendant le pèlerinage de Solanum que la comète vue précédemment par Yarrow et Spire pénètre dans le système solaire. L'intrus est le nom qui a été donné à cette comète. Elle est venue d'ailleurs d'au-delà de notre système solaire. Et sa trajectoire a fait qu'elle orbite maintenant autour du Soleil, se greffant au système solaire actuel pour en faire partie intégrante. Yarrow envoie une équipe de nos mailles et explorer cette nouveauté dans ce système qu'ils avaient déjà exploré de fond en comble. Et après l'échec de leur plus grand projet, c'était signe de renouveau, de quelque chose qui pourrait les aider à enfin atteindre leur but. C'est Clary, Pai et Poc qui se retrouvaient dans le vaisseau antigravitationnel stationné sur le canon gravitationnel de Sablière Rouge. Prêt au lancement, direction la comète. Arrivé sur la face cachée de la comète, le vaisseau rencontre un problème. Cette face-ci est toujours exposée à l'ombre et à la froideur de l'espace. La glace se développe donc sur le vaisseau. L'équipe avait dû laisser une personne au vaisseau afin de laisser les moteurs de la navette allumés pour dissiper la glace. Et cette personne était Clary. Pai et Poc posent donc les pieds sur la comète faites de roches et de glace. En faisant des relevés d'énergie, Pai capte quelque chose d'assez fort sous la couche de glace. Elle pénètre donc à l'intérieur de la comète là où l'énergie captée est encore plus grande. Et Poc veut s'approcher de la source qui devait se trouver au cœur de la comète malgré la crainte de Pai qui pense que c'est plus dangereux que ce qu'elle pensait. Clary est toujours en contact avec eux depuis le vaisseau mais le signal faiblit à mesure qu'elle s'aventure plus profondément. Arrivé au centre de la comète, elle découvre une coquille faite de roches qui semble être le cœur de cette comète. En tout cas, c'est de l'intérieur que provient toute l'énergie captée dans les relevés. La coquille atténuait fortement les relevés. Ce qu'il y avait à l'intérieur était au moins dix fois supérieur aux résultats reçus à l'extérieur de la coquille qui sont déjà super intenses. Apparemment, la matière contenue à l'intérieur de la coquille de pierre serait incroyablement volatile, instable et surtout fatale pour toute personne en contact avec cette matière. POC découvre qu'à l'intérieur, la matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes tellement compacte que si la coquille de pierre venait à céder, l'énergie se libérerait et exploserait réduisant à néant toute vie dans ce système solaire en un seul instant. Et justement, la pression à l'intérieur de la coquille ne cesse de croître à mesure que la comète s'approche du système solaire et du soleil. Pour garantir leur chance de survie, Pai décida de rester au centre de la comète afin d'analyser la xénomatière, afin d'y trouver un moyen de s'en protéger. De son côté, POC doit prévenir les autres afin de construire un abri avant que la coquille explose et POC se met en route pour retrouver Clary. Mais à peine POC s'éloigne que la coquille cède, libérant plusieurs tonnes d'énergie accumulée dans cette coquille en l'espace d'un clignement des yeux, la matière fantôme a réduit à néant toute forme de vie dans le système solaire, causant l'extinction de l'espèce nommale présente dans ce système solaire. Ils auront laissé derrière eux le projet sablière noir qui s'activera un jour si le soleil venait à entrer en supernova, car celui-ci est programmé pour fonctionner avec assez d'énergie. La sonde qui a aussi été programmée pour être lancée si le projet s'active et les statues programmées pour se lier à la personne la plus proche si l'œil de l'univers est trouvé. C'est en laissant ce dispositif dormant ainsi que d'autres technologies Nomai parsemées dans l'univers que les Nomai disparaissent. Adieu POC, Adieu PAI, Clary, Yarrow, Coleus, aucun n'aura survécu. C'est ici que s'arrête la timeline des Nomai. Sauf si... Les Nomai existent toujours, ce sont ceux de ce système solaire qui n'ont pas survécu. Comme il était fait mention au tout début de cette timeline ainsi que l'exposé de l'ami, les Nomai formaient plusieurs clans et c'est le clan d'Escale qui est venu dans ce système solaire sans en avertir les autres afin de se précipiter sur l'œil de l'univers ce qui a causé leur perte finalement. Mais des Nomai il en reste encore plein d'autres dans d'autres systèmes solaires. Mais avant de vous parler des autres clans car oui on a des nouvelles d'eux dans le jeu laissez-moi vous parler de ce que la matière fantôme n'a pas tué. En effet, si la matière fantôme pouvait détruire toute forme de vie il y a une seule chose qu'elle ne peut pas franchir et c'est l'eau. Toute espèce sous-marine s'est vue protégée de cette xénomatière. On peut donc trouver des méduses sur l'Eviate et aussi l'espèce du protagoniste les Atriens. A l'époque des Nomai il s'agissait d'une espèce sous-marine également. Dommage que les Nomai n'ont pas eu le temps de s'y préparer car juste prendre un bain aurait pu te sauver la vie. Solanum quant à elle se retrouve dans une immortalité quantique. Elle fait l'expérience du chat de Schrödinger mais c'est elle le chat. Une particule quantique est partout dans l'espace et le temps mais ne se fiche que quand un observateur conscient la regarde. En entrant dans la boîte notre protagoniste trouve Solanum morte puis la trouve vivante au sixième emplacement. Comme le chat de Schrödinger tant que la boîte est fermée selon les principes de la physique quantique Solanum est à la fois morte et vivante et comme la lune Solanum est devenue quantique vivante dans l'instant A et morte par la xénomatière dans l'instant B. Passons maintenant aux autres clans nomailles dans les autres systèmes solaires. Plusieurs milliers d'années plus tard lorsque l'univers devenu trop vieux est désormais en train de mourir les soleils de tous les systèmes solaires devenaient des supernovas n'ayant plus d'hydrogène ni d'hélium ni de carbone à consommer. En faisant cette observation Kana une nomaille d'un autre système solaire envoie un message à tous les vaisseaux nomailles pouvant recevoir le message. Et le vaisseau d'Escale ne faisait pas exception. Kana appelle à tous les nomailles de se réunir pour garantir leur chance de survie à l'espèce donnant rendez-vous à la Vespérale un système solaire apparemment stable. Un autre clan répond à cet appel le clan du nomaille Bromy se joint à celui de Kana. Kana s'inquiète pour le clan de Nîmes demandant des nouvelles aux autres vaisseaux suite à quoi Bromy raconte cette vieille légende sur la disparition du vaisseau d'Escale celui avec lequel les nomailles qu'on a connus sont arrivés dans ce système solaire. Et c'est sur ce même vaisseau des milliers d'années après son crash dans son bronze qu'on peut intercepter ce message. Le nomaille Clem ajoute que les autres clans nomailles ont toujours essayé de retrouver le clan d'Escale sans succès. Le nomaille Aesop interrompt la conversation afin d'infirmer qu'il ne s'agissait pas d'une légende. Escale a bel et bien existé. L'histoire de la disparition d'Escale s'est transmise de génération en génération et les ancêtres du clan d'Escope faisaient partie de ceux qui ont mené les recherches. Ce serait la seule fois qu'un vaisseau d'Omaille a disparu sans laisser de traces et en même temps difficile de le retrouver à l'intérieur de son bronze. Pour clôturer la conversation sur Escale Nîmes qui ne répondait pas jusqu'à présent finit par donner de ses nouvelles ce qui rassure Clem expliquant qu'ils ont eu certains problèmes lors de passages en distorsion à cause de l'explosion de certains soleils. Et maintenant Nîmes se dirige vers la possession de Kana. Kana lance un dernier message au vaisseau d'Omaille de dire de faire attention aux étoiles instables c'est à dire quasiment toutes. Et c'est la dernière fois qu'on entendra une conversation d'Omaille les autres clans que celui qu'on a suivi auront survécu au moins jusqu'à la fin de l'univers. Bien que très complet et incroyablement bien construit les mystères de ce système solaire demeurent irrésolus. Si le signal de l'œil de l'univers a attiré les Nomailles dans ce système solaire pourquoi a-t-il cessé d'émettre ? Qu'est-ce qui a bien pu causer ça ? Et cette question est répondue grâce au DLC Ecos of the Eye où est introduit un nouveau peuple arrivé avant même les Nomailles de ce système solaire. Si vous n'avez pas joué au DLC il est important de le faire avant de regarder ce segment de la vidéo car le début de leur histoire spoil grandement. En fait c'est même la partie la plus importante de l'histoire des habitants de l'étranger mais aussi ce qui la relie à celle des Nomailles. Donc oui ça va aller très vite et c'est pour cela que je préviens d'avance. Les habitants de l'étranger du moins c'est comme ça qu'on les appelle car on ne connaît pas leur nom. Plus simplement on ne connaît pas leur langage. Ils ne communiquent qu'à travers des visions montrées grâce à leur bâton ou grâce à des diaporamas. On peut aussi les appeler étrangers pour faire plus court mais je ne le ferai pas dans cette vidéo pour éviter quelconque sous-entendu n'ayant pas sa place sur la chaîne. Bien que ce ne soit pas leur appellation officielle pour faire plus court je vais les appeler des chouettes compte tenu de leur apparence. Voici donc l'histoire des chouettes. Il y a bien longtemps avant même que les nomailles captent le signal de l'œil de l'univers dans un système solaire voisin de celui des atriens vivait un peuple ressemblant à des chouettes les futurs habitants de l'étranger. Ils vivaient sur leur planète avec un environnement plutôt paisible et émaient possiblement l'espace comme le témoigne cette chouette utilisant ce qui ressemble à un télescope sophistiqué car un beau jour ils captent un signal émis par l'œil de l'univers. Dans ce signal ils captaient tout ce qui avait attiré les nomailles. L'œil de l'univers est plus vieux que l'univers lui-même les chouettes vivant sur une chouette planète avec une petite rivière de la belle végétation et un beau ciel avec vue sur une planète possédant un anneau. Voulant atteindre l'œil de l'univers les chouettes ont sacrifié cette planète pour construire leur vaisseau. Il ne restait plus un arbre plus une goutte d'eau dans la rivière plus une seule verdure. Les chouettes qu'est-ce qu'ils a fait aimer ? Leur trop en fait. Là où les nomailles eux ils sont trop dans la science ils font tout pour arriver à leur but etc. Enfin ils font trop ils ont tout donné pour juste avoir l'œil de l'univers. Bah les chouettes en fait ont fait pareil et eux ils ont carrément détruit leur planète natale en fait. Et c'est triste. C'est triste mais c'est ce qui je pense m'a fait aimer le peu. Mais sur le vaisseau ils avaient reproduit leur écosystème. Il y avait des rivières des arbres de la végétation ils y avaient même construit une église bâtie à l'effigie de l'œil de l'univers. Le vaisseau des chouettes était fonctionnel et s'est tout de suite dirigé vers le signal émis par l'œil de l'univers. Après avoir atteint le signal ce qui semble être le chef des chouettes s'est approché et s'est envoyé les visions qu'émet le signal de l'œil de l'univers afin de communiquer avec lui. Celui-ci annonçait la création mais aussi et surtout la destruction et la destruction de leur espèce. Pris de peur et n'ayant plus aucune foi en l'œil de l'univers ils décidèrent de brûler leur église et d'envoyer un mini vaisseau pour enfermer le signal de l'œil de l'univers afin qu'aucun peuple ne puisse le recevoir. Après avoir bloqué ce signal les chouettes ont activé le dispositif de camouflage de leur vaisseau afin de veiller sur l'œil et leur dispositif bloquant le signal. Malgré tout les chouettes avaient tout sacrifié pour trouver l'œil et maintenant qu'ils ont perdu leur foi envers l'œil de l'univers ils n'avaient plus rien. Ils vivaient dans le regret malgré qu'ils avaient reproduit leur écosystème ils n'étaient plus chez eux ce n'était pas leur maison et pour remédier à leur tristesse ils décidèrent de recréer virtuellement leur planète d'origine et c'était leur grand projet. Mais d'abord laissez-moi vous présenter leur vaisseau et ce qu'ils ont construit dessus. Comme je l'ai dit précédemment l'écosystème des chouettes a été reproduit dans le vaisseau leurs maisons ont été aussi reproduites. A l'origine leur vaisseau pourrait être comparé à une croisière. Les chouettes vivaient dans des maisons à l'intérieur du vaisseau qui possèdent tout un réseau de rivières et de montagnes. Il y a même un énorme barrage qui retient toute l'eau des rivières avec quelques évacuateurs afin de redistribuer l'eau et créer du courant. Il y a aussi plusieurs structures au sein du vaisseau. Il y a le temple il est situé dans un canyon proche d'un cours d'eau il y a un escalier pour y monter et est relié à un district nommé la Gorge Cachée mais je reviendrai plus tard là-dessus. Le temple a été bâti pour l'œil de l'univers mais maintenant que leur foi a disparu ce bâtiment fut abandonné puis le souterrain de ce temple s'est transformé en une salle de stockage si je puis dire. Mais je vais vous présenter les autres structures avant de me lancer dans des explications détaillées. Proche du barrage on a le réservoir c'est le grand lac où l'eau est retenue par le barrage qui est lentement redistribué. Dans le réservoir on a un bâtiment abandonné dont je ne peux pas vous révéler le contenu tant qu'on n'aura pas parlé du prisonnier. Il y a aussi une autre salle très importante celle qui contrôle le module qui empêche le signal de l'œil de l'univers de passer et il est gardé par des chouettes afin que personne ne puisse le désactiver. Ce qui ressemble à une salle de commandement avec un tableau de contrôle qui nous montre le soleil et le vaisseau semblant utiliser son énergie comme des palmeaux solaires afin d'alimenter le dispositif de camouflage. Juste en dessous une salle pour observer le système solaire le plus proche de l'œil de l'univers et c'est ici que les chouettes surveillaient le système solaire de loin. Comme sur leur planète d'origine ils aimaient bien regarder la planète avec un anneau ici ils avaient notre système solaire à contempler et aussi afin de le surveiller que personne ne vienne pour l'œil de l'univers je suppose. Maintenant je vais vous présenter chaque district de ce vaisseau car chaque lieu a son importance dans leur histoire. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le peuple des chouettes ? En vrai j'irais l'ambiance l'ambiance du peuple en général genre quand t'arrives par exemple dans un souvenir que tu les vois tous danser et faire la fête et aussi un petit peu la culture que tu peux découvrir derrière genre que t'arrives à rien lire mais en voyant juste les maisons tout ça tu vois que c'est un peuple qui avait l'air de vivre un petit peu plus avec la nature par exemple qu'utilisait des radeaux pour se déplacer Premièrement voici les plaines fluviales c'est le lieu le plus proche de l'entrée du vaisseau par l'extérieur après l'entrepôt de vaisseau on doit passer dans un sas qui sépare donc l'intérieur du vaisseau avec l'écosystème et les maisons à l'extérieur du vaisseau là où on entrepose les véhicules les parties mécaniques et aussi l'endroit qui est relié au vide de l'espace Dans les plaines fluviales nous avons quelques habitations en bois le long des berges du fleuve on peut y voir dans des cadres certaines familles qui y vivaient Dans les plaines fluviales il y avait un atelier un peu éloigné des autres bâtiments Il y a une maison où des diapositives peuvent être visionnées en les rentrant dans une sorte de mécanisme comme dans un vieux cinéma Le cinéma possède également une pièce pour stocker un bon paquet de diapositives et le dernier bâtiment est le temple des plaines fluviales Dans ce dernier il y a plusieurs lanternes et quelques dessins témoignant de leur histoire passée Des peintures à l'effigie de leur planète d'origine Les îles cendrées sont un endroit où les maisons sont bâties au-dessus de l'eau et s'il devait y avoir un lieu central de ce vaisseau en forme de donut c'est bien celui-là Sa superbe tour se voit de très loin et a été bâtie en tant que temple en hommage à leur planète La tour abrite également un autre passage menant à une pièce ronde dans laquelle il y a l'air d'avoir des réunions avec une belle peinture de la tour qui existait déjà sur leur planète d'origine en dessous de la planète qu'ils aimaient tant observer non loin de la tour il y a plusieurs habitations comme le témoignent les meubles les peintures montrant plusieurs familles il y a ici des lieux de vie il y a aussi une maison qui se base sur les projets architecturaux utilisant la lumière pour superposer deux images ici on voit où les chouettes prévoyaient de mettre leur autre entrée pour la tour et comme dans tous les autres districts il y a aussi une salle de projection c'est le moyen qu'utilisent les chouettes il y a les diaporamas en tant que moyens pour communiquer et aussi la lumière qu'ils utilisent ingénieusement dans leur projet il y a aussi l'église dans les îles cendrées bâtie pour vénérer l'œil de l'univers mais celle-ci fut incendiée après qu'ils aient perdu la foi des restes de carburant utilisés par les lancelames sont encore à l'intérieur dernièrement voici la gorge cachée on l'appelle comme ça car le courant n'emmène pas par là-bas il faut donc connaître l'endroit pour s'y retrouver vous longez le fleuve en restant sur la droite et vous finirez par vous retrouver dans la gorge cachée et en passant par ce chemin ce sera un ascenseur qui vous accueillera car les bâtiments se trouvent en hauteur dans les montagnes il y a certaines habitations contenant toujours des peintures de famille certaines peintures où on voit les chouettes se divertir devant ce qui a l'air d'être un jeu de société et on voit ce qui est des lits pour cette espèce il y a aussi et toujours une salle de projection comme dans tous les districts ce sont dans ces salles qu'ils se projettent leur vision et comme dans tous les autres districts il y a aussi un temple cette fois-ci incrusté dans la montagne à l'effigie de leur planète d'origine il y a aussi un chemin creusé dans la montagne pour rejoindre le temple abandonné de l'autre côté du canyon dans une autre bâtisse il y a une partie dédiée pour un laboratoire la salle possède trois cuves où a eu lieu plusieurs expériences sur le projet le plus important dans la vie de l'histoire des chouettes leur vaisseau a bien beau reproduire leur écosystème les chouettes regrettaient le sacrifice de leur planète d'origine ils vivaient actuellement sur une reproduction un peu mal faite de leur paysage d'antan alors il leur vient une idée le laboratoire et s'ils pouvaient reproduire virtuellement leur planète natale enfin c'est complètement possible c'est une espèce qui communique à travers des images ils se montrent littéralement des images pour pouvoir communiquer il y a bien moyen de pouvoir vivre dans ces images qu'ils se transmettent et c'est ce sur quoi ils vont travailler déjà créer et transmettre des images c'est pas compliqué ils reprennent le même procédé qu'ils utilisent pour communiquer l'espèce avait créé un foyer qui se transmettrait par une flamme et qui enverrait ta conscience dans ce monde virtuel le procédé devait être de s'endormir à côté de ces feux illuminés d'une flamme verte étant l'accès à l'autre monde de tenir un artefact et que ce feu s'allume dans un artefact pendant que vous dormez signe que votre conscience est bien connectée au feu qui guide les consciences vers ce monde virtuel c'est très difficile à expliquer vu que le système de fonctionnement n'est pas écrit mais seulement montré visuellement si vous n'avez pas compris c'est pas grave vous comprendrez au fil du temps maintenant c'est ce pourquoi le laboratoire a été aménagé en trois cuves comment faire pour que la flamme détecte notre conscience endormie c'est pourquoi des tests ont été scindés en trois dans la première cuve le sujet test devait aller s'endormir avec une lanterne éteinte près du feu vert le sujet s'est endormi mais sa lanterne ne s'est pas illuminée en vert le sujet n'a pas réussi à aller dans le monde virtuel dans la deuxième cuve le procédé était le même sauf que cette fois au lieu de tenir une lanterne éteinte il devait tenir un étrange artefact confectionné par les chouettes de l'atelier dans les plaines fluviales cet étrange artefact ressemblait à une lanterne améliorée comprenant un trou à l'avant pour projeter de la lumière comme le ferait leur bâton le sujet 2 se munit donc de cet étrange artefact et s'en va dans la cuve il finit par s'endormir puis il brûle le feu devint immense et avait complètement incendié la pièce provoquant une explosion dans la coque extérieure du vaisseau et la mort du sujet dans la troisième cuve toujours la même expérience sauf que cette fois-ci les gars de l'atelier ont amélioré l'artefact ajoutant un mécanisme à l'avant capable de rétracter la lumière émise et un autre système capable de cacher la flamme à l'intérieur sans l'éteindre le sujet prend l'artefact et entre dans la cuve il s'endort près du feu et la lumière jaillit à l'intérieur de l'artefact il est entré dans ce monde virtuel il l'a fait ils l'ont fait si on prend le point de vue du sujet test qui a laissé son point de vue dans la cuve les images sont brouillées évidemment puisqu'il est dans une sorte de rêve mais on voit brièvement la planète avec un anneau quand il regarde au ciel il est revenu sur sa planète natale bien que ce soit virtuellement ses recherches ont pris des années mais enfin le système fonctionne et les chouettes prévoient d'étendre leur monde virtuel pour ça chaque district sera lié à un réseau d'images à la fois connecté au monde réel et au monde virtuel et tout le réseau d'images est lié à un point central la tour des îles Cendry on peut voir sur le toit que la tour agit comme une sorte d'émetteur-transmetteur ce qui veut dire que si on s'endort près du feu vert de la gorge cachée avec l'artefact en main on va se retrouver dans ce qui s'appelle le canyon infini et si à la place on s'endort près du feu vert des plaines fluviales on se réveillera dans la forêt nébuleuse chaque district est connecté à chaque secteur la tour agissait comme un émetteur-transmetteur à la fois dans le monde réel et virtuel permettant aux personnes dans le monde virtuel de pouvoir aller de la forêt nébuleuse au canyon infini sans avoir à se réveiller pour se déplacer dans un lieu dans lequel dormir autre chose que les chouettes ont trouvé en expérimentant le sommeil pour aller dans le monde virtuel les chouettes ont appris que s'ils mouraient dans le monde réel près d'un feu vert et avec l'artefact en main leur conscience passerait quand même dans le monde virtuel accidentellement les chouettes ont découvert l'immortalité même si ça implique de vivre dans une simulation suite à cette découverte les chouettes prennent le temps de réfléchir mais se disent que ce serait pas plus mal de vivre indéfiniment sur la planète natale bien que celle-ci ne soit que virtuelle alors ils planifient quelque chose si le soleil entre en supernova un jour le vaisseau s'écarterait automatiquement du soleil en question de quoi préserver tous leurs travaux et leur vie éternelle par la même occasion car si un foyer vert s'éteint c'est tout ce qui s'endorme à côté qui se réveille aussi mais réveiller une personne morte je vous laisse imaginer ce que ça fait parce que c'est ça maintenant le but des chouettes dormir jusqu'à mourir dans le monde réel mais vivre éternellement dans le monde virtuel qui est la reproduction de leur planète natale celle qu'ils regrettent celle qui leur manque tant mais ce point de vue égoïste de la chose ne plaisait pas à tout le monde pourquoi devrait-il y avoir une good ending au détriment des autres espèces pourquoi cacher l'oeil de l'univers si eux s'en vont vivre éternellement dans un autre monde ce n'est plus de leur ressource qu'il advient de l'oeil de l'univers c'est ce que se dit cette chouette au bois cassé alors que tous ses confrères sont dans le monde virtuel celui-ci s'en échappa en éteignant sa flamme dans ce monde et c'est un des seuls moyens d'en sortir soit faire en sorte de mourir dans le monde virtuel comme se noyer par exemple tomber de haut et j'en passe ou tout simplement en éteignant sa flamme donc cette chouette s'en échappe et se dirige au centre de contrôle du module qui enferme le signal de l'oeil et le désactive ainsi le signal se répand de nouveau sur l'univers pour finalement pas longtemps car son espèce a sûrement reçu une alerte ou quelque chose qui a fait que la chouette au bois cassé se fasse prendre sur les faits et soit condamnée à la prison pour l'éternité alors qu'il a sûrement pensé à ce moment là que son effort fut vain on sait qu'il a attiré une autre espèce dans ce système solaire les nomailles et on reviendra dessus plus tard car ça a son importance donc la chouette au bois cassé a été condamnée à la prison pour l'éternité on peut se dire que l'éternité c'est jusqu'à la mort mais étant donné que les chouettes ont trouvé la recette de l'immortalité la chouette au bois cassé est réellement en prison pour l'éternité pour l'enfermer les chouettes lui ont construit une espèce de cage en bois qui avec des chaînes ont été mis sous l'eau dans cette cage en bois qui ressemble plus à un seau ou un réservoir il y a un cercueil ou du moins ce qui y ressemble enchaîné par trois cadenas dedans est enfermé le prisonnier et juste en face du cercueil il y a un foyer projetant du feu vert afin que le prisonnier même après sa mort dans le cercueil se retrouve emprisonné dans le monde virtuel pour l'éternité les chouettes une fois entrées dans le monde virtuel ont créé une instance exclusivement réservée à la prison du prisonnier il y a un endroit où ils ont emmené le cercueil et ils l'ont relié à une petite salle en profondeur accessible que par un ascenseur ainsi pour avoir libéré le signal de l'œil de l'univers temporairement le prisonnier fut enfermé éternellement dans le monde réel et le monde virtuel car si les cadenas fonctionnent dans le monde réel les cadenas sont aussi présents dans le monde virtuel car ils ont décidé de le sceller une nouvelle fois avec trois cadenas possédant trois codes présents sur des stèles en pierre ce qui rend impossible la sortie du cercueil du prisonnier à partir de l'intérieur après l'avoir enfermé les chouettes ont donc réactivé le module pour enfermer de nouveau le signal de l'œil de l'univers pour éviter un nouvel incident les chouettes ont décidé d'incinérer le mécanisme alors qu'il était enclenché ainsi personne ne pourrait libérer de nouveau le signal de l'œil de l'univers et pour éviter qu'une autre espèce arrivant sur le vaisseau découvre leur histoire pendant que les chouettes vivent leur vie éternelle dans un autre monde donc après leur mort dans le monde réel ils ont décidé de censurer leur diaporama et incinérer tous les diaporamas mentionnant l'œil de l'univers ou le passé des chouettes ne laissant transmettre uniquement les informations du vaisseau les chouettes ont donc désigné trois salles pour incinérer toutes les diapositives dans lesquelles des indications sont fournies pour aller les retrouver intactes dans le monde virtuel pour avoir les archives intactes mais sous la main des chouettes dans leur vie éternelle les trois salles sont donc désignées dans le laboratoire du temple abandonné ces pièces sont désignées sur la carte lorsqu'on passe de la lumière sur les projecteurs il y a trois endroits proches des plaines fluviales dans un endroit près des îles cendrées et dans une maison dans la gorge cachée encore une fois pour sécuriser leurs secrets les chouettes ont placé des portes à code à plusieurs endroits susceptibles de renfermer des informations ainsi la porte du laboratoire en dessous du temple abandonné eut un code et aussi le module qui bloque le signal de l'œil de l'univers fut aussi attribué un code le code du module bloquant le signal de l'œil de l'univers est caché dans le monde réel à des endroits un peu farfelus pour cela il faut fouiller avec son lance-getter chose que les chouettes n'avaient pas pensé étant donné que les codes sont cachés à l'intérieur des maisons donc à l'intérieur de maisons verrouillées et le seul moyen pour observer ces codes est de lancer son lance-getter pour avoir l'image la photographie du code en question pour le prisonnier c'est un peu plus compliqué les chouettes ont imaginé trois cadenas pour trois codes donc sur son cercueil on voit évidemment les trois cadenas qui bloquent et pour cela il faut avoir trois codes qu'ils ont cachés trois codes à entrer dans ces stèles qui sont présents à côté du cercueil on voit dans cette déporama que les codes sont cachés à la tour de l'île cendrée mais que pour interagir avec il fallait à la fois aller dans le monde virtuel et à la fois se trouver dans le monde réel donc en soufflant sur ces bougies dans le monde virtuel ça désactive ces deux lanternes dans le monde réel ainsi nous pouvons passer à travers cette peinture qui révèle les trois stèles en revanche malgré leur impossibilité à tout le temps voguer entre le monde virtuel et le monde réel à cause de leur mortalité dans le monde réel ceux-ci décident de brûler les codes pour le garder uniquement dans le monde virtuel rendant impossible la lecture des stèles dans le monde réel car ceux-ci ont été brûlés et censurés comme les autres documents voici la trace qu'a laissé le prisonnier derrière lui en essayant de libérer le signal de l'œil de l'univers maintenant que dans ce monde réel la plupart des documents sensibles concernant les chouettes ont été censurés par les flammes la dernière étape des chouettes arrive enfin à terme se laisser mourir à côté d'un feu vert tenant un artefact dans leurs mains ainsi les chouettes vivraient pour toujours dans le monde virtuel de leur planète natale mais il y a un détail qu'il reste à régler comme je vous l'ai dit plus tôt il y a plusieurs archives censurées qui ont eu leur copie dans le monde virtuel ainsi il faut leur trouver un coin où les cacher pour les documents vraiment sensibles et c'est ce que les chouettes vont faire il y a plusieurs diaporamas que l'on peut trouver indiquant plusieurs étapes afin de retrouver des diaporamas intacts cachés ces visions ont été transmises pour que les autres chouettes aient conscience du chemin à emprunter ces chemins peuvent mener aux archives infinies les archives infinies sont plusieurs salles cachées sous chaque district du monde virtuel dans lesquelles dorment pour l'éternité plusieurs archives de diaporamas concernant toute l'histoire des chouettes dans un état intact une fois ceci fait les chouettes ont préparé des systèmes de sécurité pour empêcher quiconque d'entrer dans les archives ou d'avoir accès à ces documents car les codes pour libérer le prisonnier y sont aussi cachés le système de sécurité se présente comme ceci une alarme est prévue pour s'enclencher lorsqu'un détecteur détecte de la lumière et donc une présence ce qui ne détecterait pas les chouettes car celle-ci voit dans le noir grâce à leurs yeux cette alarme fait énormément de bruit ce qui provoque le réveil de l'intrus mais si la personne est décédée comme c'est le cas des chouettes actuellement l'alarme ne fera aucun bruit pour la simple et bonne raison qu'en fait l'alarme retentit dans le monde réel et notre personnage l'entend dans le monde virtuel ce qui provoque son réveil comme dans la réalité où quand on dort on est susceptible d'entendre des bruits du monde réel ce qui nous réveille instantanément dans un autre endroit au canyon infini par exemple c'est les chouettes eux-mêmes qui protègent l'accès aux archives infinies mais aussi un pont invisible car c'est virtuellement possible d'en créer un et le troisième accès aux dernières archives infinies se trouve littéralement dans la salle où se réunissent toutes les chouettes dans le monde virtuel quel est ton moment préféré ? en vrai à part le final parce que ça serait une réponse un peu facile je pense ah il y avait aussi tout le truc de l'utilisation de la lampe je crois que genre tu voyais que c'était une simulation et que tu pouvais en sortir et faire plein de trucs il y a quelques petites shapes codes comme par exemple traverser le feu ouais c'est le moment où tu découvres que finalement le monde virtuel il est que virtuel maintenant que tout est sous contrôle les chouettes peuvent commencer leur vie dans le monde virtuel au fil des années au fil des décennies au fil des millénaires les chouettes ont compris qu'ils vivaient encore dans une illusion de leur monde tant regretté même si cela s'en rapproche plus que le vaisseau construit précédemment c'est pas pour autant que l'illusion est mal faite au contraire l'illusion est très réaliste cependant la fragilité de votre vie là-bas est augmentée il suffit que la flamme verte dans l'artefact s'éteigne pour que son propriétaire se retrouve dans le monde réel en revanche si une chouette retombe dans le monde réel alors qu'il est mort là-bas ça signifie la mort donc la chose la plus précieuse pour une chouette est de garder sa flamme bien en sécurité deuxièmement c'est que dans le monde virtuel il y a des particularités que les chouettes ont comprises au fil des années si on s'éloigne un peu trop de sa flamme donc de son artefact on comprend vite que le monde virtuel est virtuel justement je m'explique en s'éloignant de son artefact donc de sa flamme l'illusion et les décors s'effacent complètement révélant ainsi le monde numérique à l'état numérique et c'est pas la seule contrainte lorsqu'on se déplace entre deux mondes virtuels c'est à dire si je me déplace entre la forêt nébuleuse et la crique étoilée il me faut passer par la rivière il faut donc emprunter leur petit véhicule flottant sur l'eau et se laisser porter par le courant qui va sortir de la map se balader quelque peu dans le néant comme un écran de chargement finalement et ainsi je me retrouve dans un autre district et je dois continuer mon voyage jusqu'à arriver au bon district déjà que c'est énormément risqué je veux dire si par mes gardes une des chouettes tombe dans l'eau le feu de l'artefact s'éteint résultant à la mort de la chouette dans le monde réel en plus de cela je ne rigolais pas quand je parlais de temps de chargement si entre deux mondes je tombe de la barque je suis envoyé immédiatement en dessous du lac souterrain c'est à dire au même endroit que les archives infinies et finalement les chouettes décidèrent d'enlever le mot de passe pour libérer le prisonnier et de s'inspirer de ses fonctionnements pour remplacer les codes ainsi aucune stèle ni dans le monde virtuel ni dans le monde réel ne possède un seul code il faut en fait jouer des codes techniques du monde virtuel les chouettes ont utilisé donc comme système de sécurité le fait de tomber de la barque dans un écran de chargement à un endroit précis pour tomber devant un totem et souffler dedans pour faire disparaître la lumière sur le cadenas comme souffler sur une flamme pour l'éteindre un autre système est de s'éloigner de son artefact afin de voir le monde virtuel en format virtuel révélant ainsi des plateformes invisibles capables d'être mises en place grâce à un mécanisme de sélection et la dernière et l'ultime sécurité du cercueil est d'être mort je m'explique le système est basé sur un avertissement sonore relié à un détecteur de présence qui surveille constamment un pont indéfiniment et complètement éclairé l'alarme retentirait donc à chaque présence détectée ce qui réveillerait la personne qui essaye de le traverser ainsi en étant mort il est impossible d'entendre les alarmes du monde réel il est donc possible de traverser le pont même si le détecteur de présence nous repère voici donc les nouveaux codes pour garder emprisonné le prisonnier mais malgré l'ingéniosité des chouettes c'est ces choses qui leur font dire qu'ils sont déconnectés de la réalité qu'ils vivent dans un monde virtuel n'étant pas celui qu'ils ont connu alors et ce pour l'éternité les chouettes se réunissent pour chanter pour chanter leur tristesse leur regret et leur peine concernant leur planète natale et ce depuis des millénaires certains se repassent même des diaporamas depuis des milliers d'années montrant des images de leur planète natale et pendant des milliers d'années le prisonnier lui vit seul dans une petite salle ronde ayant accès uniquement à un télescope lui donnant une vue sur la planète avec l'anneau même si celle-ci est donc un décor virtuel et c'est ainsi que s'achève l'histoire des chouettes dans le regret le plus lourd à supporter celui d'avoir complètement détruit leur planète natale essayant sans cesse de la retrouver sans jamais y arriver les condamnant à des regrets éternels mais il se peut que des fois le début rencontre la fin comme dans cette vidéo finalement car le premier peuple que l'on a parlé dans cette vidéo les atriens ou du moins le protagoniste qui a finalement retracé le parcours de chaque espèce comme on l'a fait dans toute la vidéo il a donc fini par rencontrer les chouettes en trouvant ces diaporamas disséminés un peu partout le protagoniste a fini par comprendre comment accéder au monde virtuel et a pu retrouver les diaporamas montrant la vérité pour ainsi rencontrer le prisonnier car oui pendant que le protagoniste arpentait le vaisseau certaines catastrophes ont eu lieu notamment le barrage contenant toute l'eau du vaisseau a fini par céder ce qui a inondé certaines parties de certains districts détruisant un foyer du feu vert au passage ainsi toutes les personnes dormant autour de ce feu furent amenées à la réalité donc à la réalité où ils sont morts certaines chouettes se montrent hostiles face au protagoniste car celui-ci est un intrus dans leur société et dans leur monde virtuel mais face à ces épreuves le protagoniste finit par retrouver celui qui semble être le plus juste dans l'histoire des chouettes le prisonnier le prisonnier se montre totalement amical envers le protagoniste lorsqu'il se rencontre il brandit sa torche de vision et montre au protagoniste son point de vue des choses notamment la raison pour laquelle il est enfermé depuis plus de 200 000 ans donc 200 000 ans de prison 200 000 ans dans la même pièce en réponse à cette vision du prisonnier le protagoniste lui décide de prendre cette torche de vision et de montrer toute l'histoire qu'a déclenché le prisonnier en libérant le signal c'est-à-dire toute l'histoire du vaisseau purement autonome des chouettes toute l'histoire des nomailles car c'est quand même cette libération du signal qui les ont attirés ici et donc l'histoire des atriens qui retrace l'histoire des nomailles sur cette vision plutôt émouvante c'est-à-dire qui les ont qui les ont qui les ont qui les ont Sous-titrage ST' 501 ... 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